J'aime l'éternel Nous allons lui dire merci pour sa mise et corde qui tue là toujours. Il nous a accordé encore le souffle des vies qu'il nous a prêtées et une réalité. Si nous avons pu être là, c'est sa grâce. Et nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là uniquement pour adorer le Seigneur, pas pour autre chose. Pour lui manifester notre reconnaissance. D'abord pour la rédemption qui est totale, qui est définitive, qui est complète, qui est achevée. Nous sommes déjà assis en Christ, dans les yeux célestes. Nous attendons la rédemption de notre corps. Ça, c'est une réalité aussi. Il faut reconnaître. On peut tomber mal, on peut mourir, on peut... Mais ça n'enlève pas notre salut. C'est quoi, l'apôtre Paul dit que personne ne perde courage. L'ennemi vient de vous dire, mais toi, tu es malade, tu as perdu quelqu'un, tu es mort. Mais sachant que notre Dieu, tout ce qu'il avait compris, il a fait. C'est ce message que nous avons écouté et le frère Badi pendant plusieurs semaines. Le grand prix que Dieu a payé pour nous avoir en tant que fils adoptif. Il a un fils qui est le fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, mais nous sommes des fils adoptifs. Et en tant que fils au méritier, ce sont les choses réelles que chacun doit expérimenter. Ne dites pas, moi, je n'ai pas... Tout est à ta disposition. Il t'appartient de l'expérimenter, maintenant. Nous voulons, en ce dernier temps, expérimenter vraiment la parole de Dieu dans cette Église. Je reviens à ce que l'apôtre Paul a dit, que personne ne se décourage. Le découragement, c'est une âme, satanique. Quand on est découragé, on a tout perdu. On ne peut plus faire d'efforts. On ne peut plus avancer. On croit que le Seigneur nous a abandonné. Ce n'est pas vrai. Nous avons déjà lu, et je répéterai souvent encore, que la grâce de Dieu, c'est le don gratuit de Dieu. C'est gratuit. Aucun de nous n'a fait quoi que ce soit pour être sauvé. Ça, c'est la première phase. Il faut qu'on comprenne ça très bien. Quand on se dit encore pécheur, Christ est mort pour nous, il n'a pas demandé à chacun de nous d'être bien d'abord, non. Chacun était quelque part. Je connais un frère que j'aime bien, qui est un secteur de Dieu. Il avait les deux pieds dans un canadien de fétiche. Oui, oui, je le connaissais mon frère, on dormait ensemble. Quand on se voit, comment chacun est sauvé? C'est Dieu qui le sait. Mais c'est lié à la prédestination. On était déjà sauvés. Et on est venus à dire, moi, comme l'aiglon, ceux qui ne comprennent pas ça, prévenaient l'aiglon, l'œuf, un œuf d'aigle qui a séjourné dans une basse-cour qui a éclos en taille poussaine. Et puis, la première fois que cet aigle a entendu le cri d'un aigle, son cœur a été touché. C'est ce qui s'est passé pour toi et pour moi. Quelqu'un est venu te raconter une histoire. Moi, quand je parle du frère, mon frère Abraud, on m'a dit que c'est un fou. Mais ce fou, là, il me parle à l'école. Qu'est-ce qu'il raconte? On m'a mis en garde comme Abraud. Oh, c'est lui qui va apporter le message. Ce n'est pas un fou. Un chrétien, c'est un fou pour les autres. Nous sommes fous de Dieu. Il faut que chacun soit fous de Dieu. Ça veut dire que tout le règne ne l'intéresse plus. La politique, l'argent. L'argent, c'est un outil. On ne peut pas dire que l'argent ne l'intéresse pas. Ça l'intéresse, mais on ne doit pas être omnibus par l'argent. La Bible traite tous les problèmes humains. Celui qui est préoccupé par son riche, il va tomber dans le pétrin. C'est écrit. Il doit plus, il faut qu'il soit un milliardaire. Si Dieu te donne, c'est bien. Mais si tu dois toute ta vie négliger ton salut pour être milliardaire, tu as déraillé. Si Dieu a prédé qu'il soit milliardaire, tu ne le ferais même rien. Rien. Pas rien. Donc, personne ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ça, c'est depuis très longtemps prépare Dieu en ascension. C'est quand tu ne peux pas voir qu'en l'autre là, il faut glorieux le Seigneur pour lui. Il ne faut jamais être jaloux. C'est ça qui tue les gens. Jaloux, pourquoi je suis plus intelligent ? Qui dit que tu es plus intelligent que lui ? Qui a dit ça ? Tu as réussi peut-être un petit concours, quelque chose comme ça. Tu es plus intelligent. Lui, il a réussi. Moi, je ne réussis pas. Bon, ce n'est pas bon. Ce sont des mauvais pensées. La Bible dit que notre cœur va être occupé par les pensées de Christ. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est improbable, tout ce qui est juste, tout ce qui est honnête doit occuper notre pensée, notre cœur. Et quand notre cœur est occupé par toutes ces bonnes choses, toutes les mauvaises choses n'ont plus de place. Mais quand on s'assoit et puis on est allé, oui, on est revenu ensemble, on est allé, moi, je suis plus intelligent, j'ai un petit bon, plus supérieur à celui-là, et puis lui, il a tout. Mais démarre compte à Dieu. Démarre à Dieu, pourquoi il a fait ça ? C'est lui qui sait toutes choses. Et il n'est conseillé à personne. Il agit selon le bon plaisir de sa volonté. Moi, je dis souvent, et je le maintiens, vous allez apprendre quelqu'un, parmi nous, il est devenu grand, on est le ministre de temps en temps. Dis merci, Seigneur, pour lui. Félicie-le, mais il ne faut pas être jaloux. Pourquoi lui, pourquoi il est directeur de temps, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Dieu l'a prédestiné pour ça. Il y avait combien d'esclaves à Babylone ? Vous les connaissez ? Mais il y avait combien de... Qu'on appelle... Pourquoi ? Et puis ? Daniel. Pourquoi on n'a pas pris tous les esclaves ? Pourquoi ? Ce sont des gens qui étaient prédestinés à jouer un rôle précis, à un moment précis, dans un endroit précis. Ils n'ont pas dit, bon, nous, on va manger à la table du roi. Non. Vous vous fatiguez déjà, hein ? C'est important que nous sachions que... D'abord, je reviens à la prédestination. Nous sommes sauvés parce que Dieu a voulu nous sauver. Mais pourquoi Dieu nous a sauvés et il n'a pas sauvé nos parents ? C'est parce qu'il nous connaissait d'avance. Et nous connaissons d'avance, il sait que nous allons accepter de sauver. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc, il va programmer notre salut. Et rien ne peut empêcher Dieu de faire cela. Une Marie de Madala, une prostituée, elle était remplie de 7 démons, elle est sauvée. Il y avait des bonnes femmes très gentilles qui n'ont jamais connu les garçons qui n'étaient pas sauvés. Ils n'étaient pas sauvés. Donc, notre passé doit être un passé réel. Ça, c'est ce que le Seigneur fait. C'est-à-dire qu'il ne tient pas compte de ce que nous étions. Il savait tout ce qui pouvait nous arriver. Il savait que cet églon allait vivre dans une basse-cour. mais qu'au moment précis, il entendrait une voix qu'il n'a jamais connue. Mais pourquoi il reconnaît la voix ? Parce que c'est sa nature. Qui est heureux ? C'est sa nature. Les autres poussins ont dit, mais quoi, qu'est-ce que tu fais comme ça, toi ? Tu es avec lui ici ? Mais le juge de la Pentecost c'est la même chose. Il n'y avait que les églons qui ont accepté, c'était 3 000 notés baptisés. Les autres ont dit, bon, ils sont fous. Ils boivent le matin, c'est là, ils sont ivres. Mais les prédestinés ont entendu la voix de Dieu. Et le cœur a été vivant touché. Ce matin, si ton cœur n'a pas touché, ce que tu as dit, ça ne t'intéresse pas. Oh, le frère, on commence à donner des conseils. Mais ça ne t'intéresse pas. Ce n'est pas pour toi, c'est à toi, frère. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Mais pour ceux qui sont prédestinés, ils recherchent des moments comme ça. En ce moment, il y a des gens qui nous suivent. Et ça leur fait du bien. C'est pourquoi j'ai promis au Seigneur que je donnerai mon dernier souffle. Continue de prier pour moi. Jusqu'au jour où il dit, bon, tu ne veux plus rien faire, et oui, il m'en fait. Mais si longtemps que je peux me tenir debout, s'il tombe, il va me relever. Et je vais donner toute ma vie, le reste de ma vie. Amen. Parce qu'un jour, nous serons très, très, très heureux. Ce qu'on n'a pas vu ici, ce n'est rien de tout. Frère, ce qu'on n'a pas vu ici, ce n'est rien par rapport à ce que tu vas voir. Mais déjà, nous devons expérimenter la grâce de Dieu. Donc, si je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on parle de... Ce sont des choses importants que les gens mélangent. Si vous voulez d'asseoir, asseyez-vous. 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 Je vais vous expliquer, c'est important pour moi. Que chacun sache qu'on n'est pas sauvé parce qu'on en fait quelque chose. Non. On est sauvé parce que Dieu nous connaissait dans sa préscience. Dieu a ce qu'on appelle la préscience, la préconnaissance des choses. Moi, je ne suis pas préscient. Sinon, c'est l'être Dieu. Ce matin, en venant ici, vous ne savez pas que vous serez ici. Vous, vous ne savez pas que vous serez. Mais Dieu savait tout. Donc, il connaissait chacun de nous dans sa présence, dans son... Il savait déjà qu'un tel va accepter. Il sait qu'un tel va venir, va repartir, va repartir, va revenir. Tout ça, c'est vrai. Combien de fois ces brigands à la croix a-t-il échappé à la mort ? Un brigand. Mais il n'est pas mort. Ils sont allés voler, on a tué les autres, mais lui, on ne l'a jamais tué. Il fallait qu'il soit crucifié à côté du Christ. Il a insulté pendant un moment le Seigneur. Mais, ce qu'on appelle l'insight, c'est-à-dire une lumière subite. C'est l'instant qu'on appelle. Il a vu clair et puis, il dit, toi, tu n'as pas peur de Dieu. Mais qui il appelle Dieu ? C'est crucifié là, nu. Dieu lui montre que c'est Dieu. Amen. Mais ça, ça ne s'est pas donné à tous. C'est au prédestiné. Quand les gens ne comprennent que toi, tu es jeune comme toi, puis tu ne couches pas après les garçons, je ne sais pas, on ne s'est marie pas. Ils vont bouler ta tête. Il y en a qui sentent, j'entends les enfants pleurer dans son ventre. Mais quand je suis au prédestiné, on ne s'est marie pas. Elle vit découvrir la fille. On ne s'est marie, mais dans le Seigneur. On ne s'est marie pas dans le désordre. Les prédestinés, ils ne seront jamais séduits. C'est une réalité. Donc, Dieu va organiser ton salut, mon salut, lui-même. Il n'a rien à faire. Romain chapitre 5, tout ça, tu peux expliquer la vidéo. N'est-ce pas, mon soeur Béatis ? Ça, c'est ma petite soeur. Et puis, un jour, elle vient, elle raconte le message, elle dit, ma soeur, non, je ne lui ai rien dit. Et puis, un autre joueur, elle s'est retrouvé à lui, elle se dit, ah, mais c'est le fils, tu es, il dit, oui. Je le connaissais à Béomy, en quelle année ? Hein ? En 70. 10. Elle était au CM2. Moi, je suis la diète d'école. Tu vois, ce sont mes affaires. Donc, et puis, on se recroît ici, elle n'est pas d'un message que je connais, je ne lui ai rien dit. Et puis, quelqu'un l'a introduit, elle va à l'église, elle a eu son séjour, elle dit, ah, tu as séduit, je suis ici. Non, Dieu est en train de rassembler son peuple, tu vois. Ne vous occupez pas de celui qui ne veut pas venir. Notre dévoi, c'est de, d'exhorter les frères. Mais vous ne pouvez pas enchaîner quelqu'un. Vous ne pouvez pas. Exhortons-nous les uns les autres. Maintenant, si Dieu, si les prédéciens, ils vont venir. Dans la première tranche du travail, c'est Dieu qui l'a fait. lui seul, il n'a rien demandé à chacun de nous. Si quelqu'un dit qu'on doit faire, je vais croire, on doit faire, non, ça c'est autre chose. Mais nous savons que le salut est gratuit. Voilà ce qu'il a dit dans la Bible. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu. Je l'ai repéré, je vous l'ai vu, dans un traité, le don de Dieu, il dit non, c'est pas vrai. Il faut qu'on soit gratuit. Il a pris ma Bible, il a recherché, c'est Jean 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, si tu perds, tu perds, tu vas mourir. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle à Jésus-Christ, ton Seigneur. C'est gratuit. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. Toi, tu n'as rien fait. Moi, je n'ai rien fait. Il faut qu'on soit tranquille à ce niveau-là. Tu as bien compris. Il ne faut pas que le diable vienne et vous dise non, toi, tu ne fais rien, tu es sauvé, tu es perdu. Non, non, non. Le salut est gratuit. Pour le RHC, c'est gratuit. Mais pour le redempeur, ce n'est pas gratuit. Ça lui a coûté sa vie. Mais disons, Genèse 3, 15, il est venu à comprir ce que Dieu a prédestiné déjà. Alléluia. Je vais conclure, mais on va lire le passage, Ephésiens chapitre 2. Je voudrais que ça soit bien assis dans la tête, dans le cœur de chacun de nous, afin qu'on ne soit pas en train de s'inquiéter. « Bon, hier, je n'ai pas prié, donc je suis perdu. » Non. « Hier, tu n'as pas prié, tu es perdu. » Non. Dieu n'a pas demandé que tu pries avant de te sauver. Il t'a sauvé déjà. Je voudrais que vous voyez la différence entre les deux choses que Dieu a faites. C'est Dieu qui l'a fait, ce n'est pas toi. Ephésiens chapitre 2. Il ne serait pas longtemps à debout. Je suis encore fatigué, je continue. Le combat continue. Alléluia. Ne vous relâchez pas, frère. Jusqu'à ce que vous allez chercher. Tu as compris. C'est quoi tu cherches là ? Continue de prier dans les jours jusqu'à ce que Dieu te donne. Il ne faut pas écouter à cause de toi. Non, tu vas mourir. Tu ne mourras pas. Mais si tu meurs, c'est Dieu qui a voulu. Ephésiens chapitre 2. Je suis en train de vous rappeler ce qui est important pour nous. Pour qu'on puisse avancer. Le Dieu, il s'essaie de l'ignorance des gens pour les engoudir. Voilà. Mon lecteur n'est pas là. Tu veux le faire ? Il arrive. Mais toi, tu peux commencer déjà. Ephésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. dans lesquelles vous mâchiez autrefois. Non, non, non. Il y a tout en fait la segmentation de la phrase. D'accord. Quand on lit une phrase, il y a une idée qui continue. Non. Ça, c'est pas... Quand on lit une phrase, on se rend compte qu'il y a un moment donné que l'auteur suspend sa pensée. Quand il n'y a pas un point, c'est une suspension. Mais il y a une idée focale. Il y a un point important là. On ne lit pas tout comme ça. Donc, on reprend. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Voilà. Ça, c'est une privée partie. Il y a bien compris. Nous tous, il s'agit de la mort spirituelle. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas cette idée de Jésus, ils sont encore morts. Même si ils n'étaient pas, ils sont morts. Et la porte-pole, en parlant des femmes, les mauvaises femmes qui sont dans l'église et qui vivent dans le péché, il dit qu'elles sont mortes bien que vivantes. Vous voyez une soeur qui est là et qui gère les garçons, elle est morte. Elle est morte. Un frère qui joue avec les soeurs à un mauvais jeu, ou bien au dehors, il y a des copines, il est mort. On ne le fera jamais. Amen. Par la grâce, on ne l'a jamais fait, on ne le fera pas. Amen. On ne le fera jamais. C'est un foyer chrétien, c'est Dieu qui dit le foyer. Il faut marcher sur la parole de Dieu. Amen. On avance, hein? Donc, le chef, la femme, c'est le mari. Dans un foyer, il y a un chef. Dans un foyer chrétien, les deux ne sont pas chefs. Non, non. À moins qu'on arrache toutes les pages de la Bible, et puis, on n'a plus de Bible, et puis la nouvelle Bible. Sinon, ici, là, une femme chrétienne qui va être bénie aide à se soumettre à la parole de Dieu. Amen. Ça n'enlève pas ton grade de ministre, Non. Non, non. Mais quand ton mari est présent, vous savez, j'ai un, l'un de mes petits frères, il n'est plus ici, il est aux Etats-Unis. Sa femme était policière. Et puis, on nous donnait, on, tu crois, ces jours-là, on les recevait, leur formation était finie, puis, c'est un monsieur qui est très simple. Il a pris des petits chébis, et puis sa femme, dans sa tenue, ils s'en vont, ils ont bloqué le petit à la porte. Lui, toi, tu n'en trouves pas. Elle dit, non, non, s'il n'en trouve pas, je vois que c'est mon mari. Ah bon? Ils n'ont pas dit, va, dément, consomme. Ils ont assez pris. Je ne dis pas que c'est bien d'être quand même, parce qu'il ne faut pas exagérer. Le jour où ta femme doit sortir, trouver bien la vie, il faut aussi. Mais ils ont laissé, ils ont laissé entrer. C'est son mari. C'est son mari. C'est son mari. Donc le mari a été établi comme chef de la femme. Si toi, chrétien, tu n'as pas compris ça, maintenant, il n'y a plus le chef dans le foyer, ce n'est pas vrai. Il n'y a plus le chef dans le foyer païen, mais le foyer chrétien, il y a un chef. Le chef suprême, c'est Dieu, Jésus-Christ, et puis le mari. la femme suit. Amen. Alors nous revenons à notre texte et puis on va avancer. C'est par rapport au salut gratuit. Qui vient d'arriver? Ma soeur, nous en a parlé du salut qui est gratuit. Elle dit, tu n'as rien fait pour être sauvé. Et pourquoi j'en parle? parce que le diable trouve beaucoup de frères, de soeurs qui sont ignorants. Il prend leur passé pour les bloquer. Qui a déjà expérimenté cela? Qui a déjà été attaqué par le diable? Ce que tu as fait avant, c'est ça qui te tue maintenant. Tu ne vas pas réussir. Il faut aller réparer ça. Mais si tu peux réparer, il faut réparer. Il y a des jours où on ne peut pas réparer. Il ne faut pas tout réparer. Amen. Alors nous continuons. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Non, il y a un train. C'est la manière de marcher du monde. Ce n'est pas la manière des chrétiens. Il ne faut pas suivre les autres frères. Il ne faut pas accepter par contre qu'il y ait un groupe de travail. Il y a un groupe de travail. C'est ce qu'ils font. Tu ne dois pas. Vous êtes en train de dire qu'on peut dire que c'est un staff. Il y a un groupe technique. Mais toi, tu dois être différent. Quand ils finissent travailler, quand ils sont en train de boire, toi, tu ne bois plus. Quand ils sont en train de partager le butin qu'ils ont volé, toi, tu n'as rien à voir dedans. Tu ne fais pas. Tu peux dire qu'il est choc, être Dieu dans la force. En 94, j'étais à à Potombo. On est venu à Potombo. On était assis là. J'encadrais l'enseignement protestant. J'étais le représentant de la Côte d'Ivoire. L'enseignement protestant de l'Afrique. On était assis là. Il y avait tous les pasteurs. Il y avait une grosse croix. Et puis, on a mis un... Non, c'est vrai. On a mis un... Un chant païen. Moi, j'étais malheureux. Je ne veux pas vous donner le chant. Et tout le monde était content. Et lui, c'était le représentant, le directeur national de l'enseignement méthodique du Bénin. Grosse croix. Il enregistrait ses mauvais chambres. Moi, j'étais assis à côté en tant que... J'espère. On était assis... Non. Et puis, on a servi le champagne. Champagne. Mes collègues ont été servis. Moi, je dis, il ne prend pas. Les messieurs en train d'enregistrer, païen, veste son champagne, sur ma veste. Ouais, 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 c'est que j'ai déjà fait. Et moi, je sors le champagne. Oh, excusez-moi. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Confondi, c'est confond un pasteur. Pourquoi il arrive là ? Parce qu'il dit, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. Bois un petit champagne, ce n'est pas grave. non, c'est grave. Ne vous ennuyez pas de vin. Soyez dans le prix du Saint-Esprit. Et toute la nuit, quand on est arrivé, les autres morts et les autres morts, ils disent, toi, tu vas boire, mais c'est toi qui sens le poisson. Ce n'est pas grave. Ne vous mêlez pas de ce qui se passe dans le monde. Ne nous mêlons pas. ça, c'est une autre vie passée. Aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau. Si c'est vrai. Par contre, la vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. Si on n'est pas de nouveau, on n'est pas encore chrétien. Si on peut encore aller faire les coups bas, son pied donne l'argent en bas. Ça, c'est pour les paillettes. C'est le train de ce monde. Il sort, il revient avec un pactole. D'où ça vient, on ne sait pas. Et puis, il est chrétien quand même. Non, il n'est pas chrétien. Qui est mort. Qui est mort. Ça fait mal, c'est la réalité. Mais, nous devons, ça doit être dans notre passé. Continuons, mon frère. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon l'esprit de la puissance de l'air, de l'esprit de la puissance de l'air. Non, selon le prince. Et selon le prince de la puissance de l'air. C'est qui? Le diable. C'est le diable. C'est lui qui induit les gens. Non, tu es chrétien, mais qu'un chrétien, c'est pas des femmes. Un chrétien, c'est pas une femme. Non. Il chère une femme, une seule. Sa femme. Il y en a qui me regarde, c'est une réalité. Si tu es chrétien, tu es chrétien, tu es chrétien, tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien. Par contre, tu ne veux pas accepter que sa femme fasse une personne. Devez-vous ceux qui sont d'accord. On est chrétien, on peut se tromper, donc toi aussi, tu viens, tu trouves un copain de ta femme. Tu vas accepter, mon frère. Bon. Qui peut accepter ça ici? Qui ne veut pas accepter? Alors, Matthieu 7, 12. Il faut que ça soit appliqué. Mon frère, le police, le localiste, on fait des choses et puis on dit, frère, c'est pas bénéfique. Tu ne veux pas bénéficier. Tu ne vis pas dans la parole de Dieu. On a coincé un peu tôt. C'est bon. Vous savez, vous sachez ce que c'est que le salut gratuit. Et puis, après ça, qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est là qu'on va arriver. Continuons. Matthieu 7, verset 12. Matthieu 7, 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le du même pour eux. car c'est la loi et les prophètes. Par rapport, c'est la loi. Car c'est la loi et les prophètes. Par rapport au foyer. Vas-y. Il y a donné un exemple par rapport au foyer. Tu es marié, non? Oui. Oui, oui. Bon, alors, vas-y. Tu dois aimer ta femme. Hein? Tu dois aimer ta femme. Oui, c'est la théorie. Oui. Mais quoi, tu vas prouver que tu l'aimes? Chaque jour, mais à chaque occasion, de lui dire, « Chérie, je t'aime. » Ça ne suffit pas. Et puis, être très attentionné à tout ce qu'elle fait. Tout ça, c'est la théorie. Tu comprends un peu? Tu peux dire, à la fin, j'ai t'aime. Tu peux lui apporter. Tu viens, tu pressis, tu t'attends. Ça ne suffit pas. Les soins, suivez-moi. Qu'est-ce que vous voulez que Marie fasse pour vous pour monter quelqu'un qui vous aime? On peut donner tout. Si il a de l'argent, il peut donner tout. Mais en même temps, il donne aussi tout à quelqu'un ailleurs. Et comment se comprend? Je ferai tout pour ne pas lui faire du mal. Hein? Ne pas lui faire du mal. Oui, mais tu es très gentil. Mais ça ne suffit pas. Vous ne comprenez même pas ce que c'est que le mariage. Vous ne comprenez pas? Oh, ouais, il vient avec vous. C'est pas ça le mariage. Allo, Paul. S'il te plaît, ça va ça? À vous, il n'aimait pas mariage. Donc ça, à vous. Il faut lui être fidèle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ne jamais connaître une autre femme à part elle. On dit Amen. Amen. Ah, il y en a qui, elle est petite, elle a dit que c'est possible. C'est possible. Amen. C'est possible. Amen. C'est possible. Amen. Si ce n'est pas possible, toi, tu as des problèmes. Amen. Tu as des problèmes si ce n'est pas possible, tu as des problèmes. Moi, je ne prêcherai pas ce que je ne peux pas faire ici. C'est que je n'ai pas fait que je ne prêche pas. Il y a tellement de gens bonnes choses, mais ce que, qui est plus puissant que moi, je me laisse. Mais ça, là, c'est possible. Alors, quand tu vas chez une femme, tu blesses ta femme. Tu blesses son cœur. Dans des millions, ça ne peut pas réparer. Sauf si la femme ne t'aime pas. Si la femme ne t'aime pas, elle ne t'aime pas. C'est pourquoi il ne faut pas chier la femme des gens. Tu as bien compris. Tu commens à du terre. Plus tu payes beaucoup d'argent, plus le mari se fâche. n'est-ce pas, Yaki ? Yaki, c'est pas vrai ? Oui, ça, c'est mon aîné. Donc, il comprend. Je vois, il chier la femme de quelqu'un. Et puis, on dit, on paye la du terre. Tu donnes, hein ? C'est combien ? On dit 200 000. Tu donnes 400 000. C'est pas que tu donnes 400 000 que tu achètes sa femme ? Voilà comment il raisonne. C'est normal. Dieu a dit qu'on ne commettra point d'adultère. Elle est belle. Tout ça, c'est pour lui. C'est pas pour toi. Donc, il ne faut pas nous amuser avec ces choses. Si tu fais le bien, c'est pour toi. Si tu fais le mal, c'est pour qui ? Quand tu vois la femme de quelqu'un, il faut la respecter. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Elle s'arrête là. Tu ne peux pas prendre la place de son mari. Si tu prends sa place, tu l'as déjà exterminé. C'est comme tu vois, c'est pas le règlement devant le chef. Ça, ça n'a rien à voir avec ça. Tu as cherché sa femme, c'est tout. Vous serez ennemi toute votre vie. Toute votre vie. Vous êtes des enfants, des enfants, mais vous n'avez pas fait des choses comme ça. C'était ma collègue. Elle est tuée avec moi, donc. Si ta collègue, ça s'arrête là. Le collègue, elle dit, on travaille ensemble. Et quand tu as un chrétien, dans le travail, si elle a fait des mauvais avances, tu dis, arrête-toi là. Je ne peux plus entendre ça. Je ne peux plus entendre ça, mauvaise femme. on était à Porte-Nouveau. Il y a des choses réelles. Si vous êtes faibles dedans, Dieu va vous donner un fort. Il peut le faire. Il y avait deux inspectrices, qui se sont accompagnés, à l'OME, on va aller acheter des choses. On est allés acheter, on arrive. on était à Porte-Nouveau. C'est là qu'il y avait la formation. On est allés acheter des choses dans la capitale. On est allés à l'OME pour acheter des choses puis on vient. Donc, autour de nous. Alors, quelqu'un l'a demandé, qui vous accompagnez ? Et puis, elle dit, mais ce sont vos notre coq. Je les ai reprises vertement, je ne suis pas. Mais ce sont vos notre coq. Voilà quoi les femmes mariées peuvent vous dire. Les chrétiennes évangéliques. Je dis, honte à vous. Honte à vous. Vos coq, ce sont vos maris. Il ne faut pas laisser passer ces occasions. Elles sont en train de lancer des flèches. On a travaillé pendant des années. On a fait le Cameroun, on a fait presque toute la vie. Elles ont laissé ça à Ouaga, elles vont faire la même chose et puis tu tombes dans un nom. Dès que ça vient, tu arrêtes ça. Ça ne leur a pas suivi à Ouaga. Il y a une lèche du monde, son mari lui a dit qu'un nom ne faut pas qu'on ait une seule femme. Il dit, ton mari n'est pas chrétien. Ton mari n'est pas chrétien. Il est tous les païens. Il est allé, il m'a écrit une lèche pour mes deux parents. tu dois être différent. La Bible le dit, désormais on verra la différence entre celui qui croit. Il ne faut pas aller dans un moment comme un instant, elle ne te fait rien. Tu vas aller chercher une femme, elle ne peut pas t'attacher pour aller la chercher. C'est toi dont le cœur est mauvais qui fais le mal. Regardez un peu, ça vous gêne, mais je vous le dis. Je vous le dis. ce n'est pas combien il devrait passer avec vous encore. Je vous le dis, il y a des gens qui s'amusent. Je suis tombé, tu es tombé. Tu n'as jamais été debout. Ça va, tu es fermé le ciel. Pour même, il y a quelques secondes, tu es perdu pour toute la vie. Pourquoi vous sachiez ces choses-là ? On était enceint, c'était qui ? C'est toi qui était dans ton cœur. C'est du cœur que viennent les mauvais pensées des adultères. C'est écrit dans la Bible. Quand ton cœur n'est pas délivré, depuis que tu l'as vu, c'est un collègue, c'est un collègue, mais c'est la femme de quelqu'un. Collègue, ça veut dire que le travail, ça s'arrête au bureau, quand on a fini, chacun va. Si la nuit, elle vient ouvrir la porte, la main au dehors, tu n'ouvres. Madame, on a fini le travail, allez vous coucher. la vie qui était avait vue des sanctifications. Sans laquelle personne ne veut pas se dire. On n'a pas fini notre message, peut-être qu'un jour, quand le frère Badi aura fini, il faut que nous soyons de ce cœur nouveau. Amen. Alléluia. Alors, c'est toi qui devais répondre? Tu as dit quoi? J'ai dit qu'il fallait lui être fidèle. Pas il fallait, mais il faut. Il faut lui être fidèle. Pas il fallait, mais il faut. Un chrétien doit être fidèle à sa nouvelle épouse. Il ne doit connaître qu'une seule femme dans ta vie. ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il s'est marié? Sa vie passée, elle passée, ça c'est fini. Mais quand il est donné chrétien, et puis un jour, on les a présentés ici, ils sont mariés, c'est fini. Toutes les autres femmes qui viennent, vous faites des avances, il faut les rabrouiller, il faut les mettre au dehors. Il faut les mettre au dehors. Il faut les mettre au dehors. on ne joue pas avec le péché. Le péché, on dit, vous étiez mort. Ou tu tues le péché, ou le péché te tue. Mon fils, tu comprends ça? Tu comprends? La belle femme que tu vois là, qui a une mauvaise vie, c'est un démon. elle va te tuer. Il ne faut pas accepter. Et toi, tu viens, tu dors sur son lit. Non! Tu ne dois pas entrer dans sa chambre. Non, jamais, jamais, jamais. Jamais. le monde est dans le chaos à cause de la dutère. Vous ne savez pas ça. Le serpent a connu la femme de... Adam. Et c'est ça de la jeûne à l'Apocalypse, on parle contre la dutère. Est-ce que je suis en train de vous dire? Je n'invente rien. Mais si vous avez misé ça, vous vous êtes déjà perdu. qu'on laisse elle dans le travail. Elle s'habille mal, tu la reprends. Ou bien, dis au patron, moi je vous prie d'avoir cette femme-là, elle n'est pas bonne. Si c'est ta patronne, elle te note, qu'est-ce que tu as fait des notes? Qu'est-ce que tu as fait des notes? Est-ce qu'une note peut te donner la vie? Qu'est-ce que la faim de Potiphar n'a pas proposé à Joseph? Ah, mon mari, il est toujours un pharaon, il ne vient pas. Mais c'est mon problème. Ton mari a toujours un pharaon, c'est pas un problème. Moi, on m'a dit il est balai, il est balai et tout. Mais Joseph, tu es tellement joli. Ça n'a rien à voir. Mais Joseph, c'est de tomber dans le péché si la parole de Dieu qui sort, qui délivre, qui protège, n'était pas dans son cœur. La parole de Dieu sauve, délivre, protège. Parce que c'est le nom de Dieu qui est engagé et notre secours se trouve dans le nom de l'Éternel qui est une toux forte. Nous nous y cachons et nous sommes en sécurité. Beaucoup de gens tournent dans le péché parce que la parole de Dieu met ça de côté. Oh, aujourd'hui, la vie a fait ça. Non. Tu vois? Elle est allée l'agresser même. violentée. Il lui a dit je ne peux pas commencer grand péché comme mon Dieu. Elle a fait maintenant en prison. Il vaut mieux aller en prison que dans l'air à l'enfer. Dieu a compris. Donc le train de ces mondes-là, c'est ça. Les facilités. Oh, l'attentie. Il n'y a pas d'attentie, hein? Il y a des sœurs, il y a des mamans, mais il faut savoir où marcher. Le prince de ces mondes, c'est le diable. Tu le suis, il va te conduire à l'enfer. Exactement comme cet homme qui conduisait les... les quoi? Les ports où? À l'abattoir. Et puis, qu'est-ce que les ports faisaient? Le suivaient. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas. Oui, mais les ports, ils ne vont pas bien savoir. Mais, pourquoi ils réussissaient à venir à l'abattoir? Il avait un appât avec lequel... de la nourriture, je crois. C'était des bains, des frics, des ports, M. Et puis, depuis, il y a des vins, il marche jusqu'à, il va à portier. Il ne s'occupe pas des ports. Et puis, les ports, c'est sûr. C'est quoi le Dieu a fait pour toi? tous les ports aussi? Ils jettent un peu quand ils ont fini de manger, ils jettent un peu, on va aller à l'abattoir. C'est quoi le Dieu a fait avec toi? Et puis, quelqu'un le voit, disons, on va tuer ces ports? Il dit, je les mets à l'abattoir. À l'abattoir, abattoir, ça veut dire quoi? Non, pas tuer, on va les abattre. On va les abattre. On va les abattre. Et ils sont vraiment s'est fait abattre. Vous qui buvez la boisson, la cola, c'est ça? C'est le Dieu fait. Vous avez un abattoir? Jusqu'à ce que la boisson garde tout votre organisme. J'avais un instituteur, un fumeur, qui l'est repris, 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 et puis un jour, il vient, il a fait une radio, tout son poumon est gâté, il reste un. Un patron, ou à la radio, mon poumon est gâté, il dit, maman, d'accord, assois-toi, je vais t'acheter d'autres cigarettes, pourquoi d'autres poumons se gâtent? Là, tu seras tranquille. T'as fait rire. Maintenant, quand le deuxième poumon sera gâté, tu seras tranquille. Aujourd'hui, tu es là, tu bois, tu fûles, tu es en tes pattes, tu dis, mais un jour, ce sera trop tard. il faut qu'il y ait ton passé, que ce passé soit passé. Un chrétien doit avoir un passé qui est passé. si on n'a pas compris ça, on n'est pas encore chrétien. Et si on a compris que c'est pour ce passé que Jésus-Christ est mort, on doit avoir pitié de nous-mêmes. Quand on tombe, l'impression se relève. Seigneur, pardonne-moi. On ne tombe pas de sommet à ses yeux jusqu'à ce que Dieu fasse grâce. le péché que vous avez découvert là, ce n'est pas nouveau. Qui a compris ce que vous avez dit? Ce que les jeunes ont découvert, ce n'est pas nouveau, c'est plus vieux que le monde. Si ça a égaré, ça a perdu les os, il va aussi vous perdre. Restons dans la chasteté. Attendons le mariage que Dieu a préparé pour nous. Nous serons heureux. Mais le passé doit être passé. Amen. Nous continuons dans notre texte. Le prince de l'air, c'est le diable. Dans lequel vous marchiez autrefois, et puis, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Il y a un esprit irréalisé, sœur. Et là, on est venu voir, vous voyez, qui me parlent, c'est important. C'est d'abord la parole de Dieu qui nous sort, qui nous délivre. On ne peut même pas prier pour nous serrer diagéris. Serrer diagéris. Il y a l'esprit, il y a un esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. C'est, j'allais qui? Les fils de la rébellion, c'est que Satan est et tous ses démons, et puis il se trouve et les fils de la rébellion, c'est Satan. C'est les démons, et puis c'est qui? Tous ceux qui le suivent, les sorciers, les marabouts, les frappes, sont tous ceux-là. Tout ceux-là. Et le monde entier est géré par eux. Ah oui? Tu ne fais pas ça? Tu vois, une jeune fille avec ses travaux, elle dit, si, écoute, je vois avec toi, comment tu as souillé une fille avant de travailler? Comment? Donc le monde est complètement corrompu. Les fils de la rébellion, ce sont ceux qui s'opposent à l'autorité de Dieu. Qui a compris? Le Tésus sur elle, c'est Jésus-Christ. Ceux qui s'opposent à ça, ce sont les rebelles. Et ce sont ceux-là qui nous conduisaient avant, quand les gens ont l'album. Mais un jour, le cri de l'aigle a rétenti. Nous avons entendu et nous sommes posés la question, homme frère, que ferons-nous? Ce n'est pas tout le monde qui a entendu. Il n'y a que les prédestinés qui ont entendu. Par contre, il y avait plus de 17 nationalités, je ne sais pas si c'est ça, le jour de la Pentecôte. Combien? 17 nationalités le jour de la Pentecôte. Mais il a fallu que ça soit 3 000 personnes, un petit groupe. Les gens ont dit oh, ils sont, depuis le matin, ils ont plus qu'à. mais ceux qui sont prédés en ont dû la voir. Et leur cœur fut vivement touché. J'ai dit beaucoup de choses près du nord. Si ton cœur n'est pas touché, ce n'est pas pour toi. Si tu as un esprit d'adulté, de prostitution, tu vas partir ce matin, tu vas aller dire à tous ses partenaires, c'est fini, je suis chrétien. Pourquoi l'on a dit que c'est fini? On ne cache pas. Elles vont venir t'es embêté encore. On est tous chrétiens. Et qu'avant, tu n'étais pas chrétien. Pourquoi l'on a dit avant que tu n'étais pas chrétien? Mais aujourd'hui, là, tu es née de nouveau. Ma soeur passe son chemin. Ils se voient dit manger, manger et tout. Tu as tué? Il ne faut pas négocier avec le Dieu. Il ne faut pas être plus gentil que Dieu lui-même. Si je ne l'entretiens pas, elle ne va pas mourir le frère. Est-ce qu'on a compris? Si il ne prend pas un vin, Dieu va te délivrer de tout. Tout ce qu'au dernier vin, et du vin, tu ne vas plus prendre. Amen. Alors, l'apôtre Paul va parler maintenant à partir du verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Arrête-toi là. Qui est d'accord? Moi aussi. Mes deux mains en l'air. Si vous voulez dire, je suis le président menteur. Qui était de leur nombre? Nous étions. Pour qu'elle soit au passé. On ne doit plus trouver maintenant des choses louches aujourd'hui là. Non, c'est fini. Les compromis. On s'arrange. Quand ils sont entendus parler, tu arrives? On dit, celui qui est sérieux, vous ne pouvez pas. On cache ça, quand il va, bon, alors, tu devrais avoir combien là? Tu crois, on a voulu, tu vois, tu as combien là? Le gain. Le gain, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on appelle le gain? à la sueur de? Non. On gagne le gain à la sueur de son visage, on ne vole pas. Bon. Et puis, elle a des fois émanciflé, prêt? On n'avait pas pris le feu. Et puis, deux petites fois, elle a fait sauf chaque fois. Vous avez pris le feu? Moi, non. Je suis sortie, madame. Je lui ai raconté une histoire, mais elle n'avait pas pris le feu. Et l'autre petite, elle fait des papiers. Elle fait des papiers sur le tournoi. Il lui a dit, madame, faites vos papiers, mais on n'a pas bu le feu. Yo suivait quelqu'un, mais il s'était mal orienté. Il était derrière la personne qui est allée à gauche. On avait dépassé, on était au feu, on est passé au feu vert. Et comme il était derrière, vous comprenez un peu ce qui s'est passé? Il était derrière cette... Et quand elle est partie, la personne n'a pas été à droite, maintenant il s'y sort. Il a pris le feu. On n'a pas pris le feu. Bon, tu es de votre âge. Sachez qu'on n'a pas pris le feu. C'est tout. Et puis, si c'est un butin, le soir, on patale, toi, policier, chrétien, tu n'as rien à voir dedans. Tu n'as rien à voir dedans. Tu dois servir Dieu avec une conscience pure. Ta conscience, c'est la voix de Dieu dans ton cœur qui te gronde. Il ne faut pas l'étouffer. Tu dois l'étouffer pour un temps, mais quand les yeux seront fermés, ça va défiler dans ton... Il a fait ça, il n'a pas voulu croire, mais c'est trop tard. Alors, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon la convoitie de notre chair. C'est vrai. Qui sait ce qu'on appelle la chair? La chair, c'est quoi? Parle, mon frère, vous êtes au gueule. La chair, c'est tout ce qu'on ressent qui n'est pas conforme aux sentiments de l'esprit. C'est très bien. C'est une bonne définition. Ah oui? Vous êtes à vous, vous ne pouvez pas te dire quand tu regardes une femme, il faut que je suis déshabillée déjà. Non. Non. Si tu as envie, c'est la chair. C'est la chair. Quand on boit de la cour, ça donne quoi? Ça inivre. Hein? Ça inivre. Enivre. Enivre. Mais ça donne quoi après? Quand tu as fait du bois, un lit de vin, ça donne quoi? Toi, tu as bu, moi, je n'ai pas bu. Quand on finit là, qui? Qui a perdu quelque chose? C'est celui qui a bu. Pourquoi? Parce qu'il a su l'effet de l'alcool donc il a il a perdu on peut dire ses sens en fait. Il a perdu combien de fois celui-là? Oui? Dans le micro, frère. Ceux qui boivent là, écoutez, lève-toi, frère. Il a perdu combien de fois? Il a perdu deux fois. Première fois? Son argent. Oui. Et puis deuxième, c'est son bon sens. Son bon sens, voilà. Moi, je ne sais pas combien il y a 20 coups, ça, je ne l'ai acheté. Jamais c'est trop. Alors, ce que tu as dépensé là, moi j'ai gagné. Et puis quand tu as des heures là, tu es tombé, on t'a blessé partout là. Qui est blessé? C'est moi? Non. Bien aimé, regardez ici. Tu vois, je suis là, le mari des cannes, on va te griffer. Ça va vous faire rire. Et puis on voit ton visage, joli visage que tu avais, tu as griffes. Je n'ai rien fait, et puis elle s'est jetée sur moi. Tu n'as rien fait? Pourquoi elle ne s'est pas jetée sur le sol? Nous devons vivre une vie chrétienne pure. On te voit, elle a un dieu à son mari, elle a guetté, puis elle t'a attrapé. Comme le voleur, on l'attrape toujours. N'est-ce pas, les policiers? Un voleur, on l'attrape toujours. Et puis on t'a attrapé, je n'ai rien fait, puis elle est contre, elle n'est pas contre toi. C'est toi qui est contre toi-même. Mais nous étions de leur nom, nous étions. Qui a compris? Ça c'est nous tous, y compris Paul lui-même. Paul a tué, c'était un meurtrier. Mais Paul n'était plus un meurtrier. Nous étions de leur nom. Amen. Désormais, la chair ne doit plus nous dominer. La chair, là. On doit dominer la chair. Amen. Par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. On continue. Accomplissant les volontés de la chair, et de nos pensées. Non. Il faut savoir lire la Bible. Ce sont des idées. Quand la chair dit, va à la chair une fois, tu t'en vas. Va voler, tu t'en vas. Va boire, tu t'en vas boire. C'est la chair qui te commande. Ça, c'est ce que nous étions. Aujourd'hui, tu es à la maison, tu es en train de jeûner et de prier. Aucun démone ne peut me dire, bon, lève-toi, va, fais pas là, va à côté. Non, tu ne sais pas, pourquoi il y a fait pas là? Mon voisin, ils ont vesti les choses à maintenant. Le parquet des choses d'orduis là, c'est enfin de l'entrée de ma maison. Dépoué gros comme ça. Et puis, il doit aller frapper. Pourquoi aller? Pourquoi on fait ça? Pas là. Non. J'ai pris que Dieu les bénisse. Qui comprenne qu'on ne fait pas comme ça? Tu vas aller te battre par contre, la chair domine la chair. C'est-à-dire, tu vas pas, tu vas. Il va t'insuter même. Il va t'insuter. Peut-être, il va t'insuter pour tes mains. Mets tes mains, les fois, les mains au dos. Amen. Jésus n'a pas répondu. Amen. Amen. Alors, nous continuons. Accomplissons les volontés de la chair et de nos pensées. Voilà. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Oh, voilà. Il y a une description parfaite du pécheur. Frère, voilà ce que nous étions. Ça, c'est la porte-porte qui a été établie pour instruire les paillettes. Nous sommes des paillettes, là. Les non-juifs. Il a été établi pour nous instruire. C'est son ministère. Pour nous faire passer des ténèbres à la lumière et du roi de Satan à Dieu. On est d'accord, hein? Amen. Voilà ce qu'il enseigne. Ma soeur, écoute, tu as compris. Voilà ce que la porte t'enseigne par la puissance du Cet-Esprit. C'est pas lui qui enseigne, c'est le Cet-Esprit qui a nous enseigne. Voilà donc, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Dans les trois premiers versets de Ephésiens chapitre 2, nous décrivent ce que nous étions. Et ça doit être ton passé. On ne doit plus le trouver que le trouver dedans. Et qu'on peut avancer. Amen. Qui a compris? C'est important pour nous. Maintenant, le verset 4. À partir du verset 4, on va commencer la nouvelle vie. Frère, c'est important. Mais il y a une conjoncture de coordination. Mais, tu connais une conjoncture de coordination? Oui. Donne-moi l'air. Mais, où est donc Onika? Voilà, voilà, une conjoncture. Mais, Onika, c'est une petite fille. C'est comme ça, on retient. Mais, on retient, c'est l'ensemble des conjonctions. dans l'air. Mais, mais Dieu, qui est riche en miséricorde. Non. Mais Dieu. Amen. Mais Dieu est bon. Si moi, je peux vous parler aujourd'hui, c'est que Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Amen. Amen. Mais, Dieu, pas l'homme, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimé. Oh, quel est ce grand amour? Quel est ce grand amour dont il nous a aimé? Non, pas toi seul. Les seuls, là. Vous pouvez parler, vous ne prêchez pas. Quel est le grand amour dont Dieu nous a aimé? Donne ça et je le béatise. Ce grand amour, ça veut dire qu'il est mort pour nous. Dieu t'est béni, à Dieu. Et la Bible ajoute, à peine, mourait-t-on pour quelqu'un de bien? Quand nous étions encore pécheurs, autant marquer, Christ est mort pour nous. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et le Seigneur a fait. Amen. Nous, on ne pouvait pas donner un mot de pain aux frères. Mais Dieu a donné sa vie pour nous. Donc, on a brossé la mauvaise vie que nous avons menée. Maintenant, à partir du mai, c'est la nouvelle vie que Dieu nous donne. Amen. À cause de son grand amour, personne n'a méité autre chose. C'est gratuit. Continuons. Nous qui étions morts par nos offenses, c'est une reprise, un renforcement, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Non, dites un grand Amen. Oh, c'est mes beaux frères. Quand on lit ça, on dit un grand Amen. Amen. C'est vrai. Personne ne peut dire à ce moment-là, moi, je n'ai pas fait ce que Dieu a dit quand il était dans le monde. Il faut dire non. C'est clair. Ma soeur, toi qui pleure encore sur tes péchés, passez, passez, tu as confessé, mais le diable dit, non, ça là, c'est que ça, on peut pardonner. C'est ce que le diable dit. Tu as inventé, tu as tué quelqu'un. Est-ce qu'on peut pardonner? Il faut lui dire, mais David a tué David a tué Uri et puis il a pris sa femme. Est-ce que Dieu lui a pardonné? Est-ce que Dieu lui a pardonné? Donc, on peut pardonner ce que j'ai fait. Et puis, Dieu l'a pardonné et je le crois. Oh, la grâce n'est pas la grâce si elle n'est pas acceptée. on s'est comprenant? La grâce n'est pas la grâce si elle n'est pas acceptée. Amen. Mais, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que si vous n'êtes pas, vous êtes ignorant, vous ne pouvez pas mesurer ce que Dieu a fait pour vous. Et le diable, c'est dit là, votre passé va peser sur vous. Ah oui, oui. En ce jour-là, au calvère, Christ a pris autre place. Amen. Amen. Je vais faire une petite description dans acte 17-30. Acte 17-30. C'est toi qui écoutes en ligne, si tu es troublé par tes anciens péchés et ta vie passée, sache que Dieu t'a tout pardonné. Amen. T'as tout pardonné acte 17-30. Allons-y. Dieu, écoutez, tout à l'heure, on a vu, mais Dieu. Amen. Et là, dans acte 17-30, il est écrit Dieu. Vous comprenez un peu? Oui. Oui. Allons-y. Tuons donc, il y a deux mai, qu'on appelle ce jour-là? Acte 17-30. Dieu, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant tous les hommes en tous lieux qu'ils ont à se répentir. Amen. Dieu, 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 sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant tous les hommes en tous lieux qu'ils aient à se répentir. On a bien compris. Amen. Dieu, qui n'est pas con, il va dire, bon, mais Michel, Michel était un jeune homme, il a fait ça, donc, il faut que... non. Non. Il était ignorant. Vous savez que la Bible dit que on ne veut pas juger quelqu'un de ça sans l'avoir entendu. Mais quand on l'entend, on constate que ce qu'il a fait là, il ne connaît pas. Donc, Dieu ne dit pas qu'on dit cela. Amen. Maintenant, il demande qu'on s'arrête et qu'on change de comportement. Amen. C'est là que notre part commence. Qui a bien compris? Amen. Une soeur, une grande prostituée s'est convertie. Et puis, un jeune homme, un jeune homme, un beau garçon qui l'a... Peut-être qu'elle est laissée vienne. Il a fait bruit à la soeur. Une soeur, il a été épousée. Elle dit, jamais mon frère, je t'aime bien, mais ma vie, c'est une vie corrompue. Je ne mérite pas ton amour. Pas une fois sincère. Tu t'es prostituée de grand chemin. Tu le sais bien. Mais le jeune frère, il dit, mais il sait bien qu'il le sait, mais il sait aussi que tu es devenu une récréation. Il y en a qui ne veut pas répondre. Il sait aussi ce que tu es devenu. Si toi, tu peux mettre le péché sur sa tête, toi, ton propre péché sur ta tête. on n'a pas dit qu'il faut émiter les gens. C'est Dieu qui l'a conduit à faire ce qu'il a fait. Dieu sait ce que tu étais, mais il sait ce que tu es devenu. Donc, Dieu sait ce que toi, tu étais, mais il sait ce que tu es devenu. Et il sait ce que je serai. là aussi, nous ne sommes pas en conséquence de moi. Mais nous allons atteindre l'objetif. Donc, que le passé des frères et des sœurs ne les retiennent pas esclaves du passé. Voilà deux passages importants, actes 17, 30, et puis, Éphésiens, chapitre 2, jusqu'au verset 4. Continuons. Mère Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Un grand Amen. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Vous savez, regardez ici. Je vous demande de me regarder ici. Vous ne savez pas que dans le salut, il y a tout ce que vous demandez. C'est pourquoi vous ne dites pas Amen. Oh frère, c'est ce que ça fait. Non. Dans le salut, dans la rédemption, il y a tous les effets rédempteurs. Amen. Le travail que tu cherches, l'enfant que tu cherches, l'argent que tu cherches, le mari que tu cherches, l'enfant, tout, c'est tout dans le salut. Amen. La guérison, c'est un accord sur la résurrection. Amen. Et une avance. Nous avons tout dans le salut. Amen. Dieu vous est sauvé. Tout le reste, tout ce que tu demandes, là, c'est tout dedans. Amen. Amen. Et ce n'est pas grâce que vous vous êtes sauvé. Ça veut dire, c'est gratuit, le don gratuit de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don, remercie verset 23. Il faut connaître ça par cœur. Amen. Qui connaît ses parcelles par cœur? Qui connaît Romain 6, verset 23 par cœur? Personne ici. Romain 6, verset 23, il faut le connaître par cœur. Quand le diable est venu t'attaquer, tu lui dis, vous savez que, vous savez pas, c'est comme ça, il faut voir l'importance. Si Jésus était quelqu'un qui connaissait pas la parole, le diable, il dit, mais voilà, pendant combien de temps il a tout passé au ciel? Il a été écrit, mais Jésus, il doit citer aussi, il a été écrit. Amen. Quand le diable est venu t'attaquer, il faut que tu sois capable de citer ce qui a été écrit. Amen. Et que le diable, lui, déforme. Lui, déforme. Si tu connais pas le vrai billet, tu passes certains faux billets. Oui. Quand il dit qu'il est écrit, Jésus dit, c'est écrit. Il est écrit que, tu as du rôle, Seigneur ton Dieu, lui seul. Amen. Quand il a dit, tu veux la gloire du monde? Tu veux sauver les gens? Tu n'as pas besoin de mourir. Il faut t'incliner un peu, il te donne tout. Jésus a dit, non. Amen. Je dois être blessé par le diable. Et je dois écraser ta thèse, toi. Il n'y a pas de cadeau. Et puis, il a fui. Il est parti. Et il a cherché des moments favorables pour revenir. Mais il ne l'a jamais trouvé. Amen. Qui ne trouve jamais des moments favorables par rapport à toi, frère? Amen. Amen. Qui est chaud aujourd'hui? Chou d'aimer? Chou d'aimer? Amen. Qui a bien compris notre passé? Qui a bien compris ça? Vous qui avez des problèmes du passé, bon, et puis le diable dit, il faut lui dire, Satan, tu viens trop tard, c'est fini ce problème. C'est réglé à la croix, c'est fini. Amen. Maintenant, tu peux même créer des problèmes qui tournent dans le péché. Mais là encore, le sang de Jésus-Christ, dans 1 Jean chapitre, le sang de Jésus-Christ, nous purifions de tout péché, on va le lire 1 Jean 1, avant d'aborder, on va terminer d'abord, et puis on va, verset 6, il nous a ressuscité ensemble. Ensemble avec qui? Avec Jésus. Oui? Il nous a fait, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a ressuscité ensemble. Ensemble. Amen. Il nous a fait asseoir ensemble. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Qui est assis dans les lieux célestes? Amen. Moi? Si tu n'es pas assis, moi je suis assis là. Amen. Il y en a qui lèvent la main comme ça, après ils doutent. Écoutez-moi bien, regardez ici. Est-ce que Dieu a demandé ton avis pour te sauver? Non. Si le président de la vie vient, il dit, toi, viens t'asseoir chez moi. Il dit, non, moi je suis, moi je comprends, non, tu m'as la bien, je connais, je ne veux pas, je ne mérite pas. Il a demandé ce que tu mérites, il dit, Il dit, toi là, Michel, viens t'asseoir, c'est tout. Une fois que tu es assis là, tous ceux qui viennent te craignent. Vous n'êtes pas d'accord? On ne te connaît pas, on te voit, s'il y a la droite du président de la vie, tous ceux qui viennent là, le premier ministre, tout le monde dit, ah, il a assis à sa droite là, ça, ça, c'est quelqu'un de très important. Ah oui! Et puis, il ne dit pas aux gens, pourquoi tu es assis là? Pourquoi tu es assis là? C'est lui qui a dit, viens t'asseoir à côté de moi, tu es assis là. Tous les deux morts, ils ont peur de toi. Ah oui! tu es assis avec Christ ensemble dans les lieux célestes. C'est une position spirituelle, frère. C'est une dimension spirituelle, ce n'est pas dans la chair. C'est important. Il faut le savoir. Il faut dire non à Satan, quand il vient d'écouter Satan, moi je suis assis. Ce n'est pas dans le vent, comme les gens savent, on est enlevé déjà, non. Non. Mais, subituellement, tu es assis là-bas. C'est une réalité. La grande de Dieu doit être une réalité dans la vie de chacun de nous. c'est-à-dire que tu dois vivre ça, tu dois savoir que tu es assis là-bas. Que quand des morts, il ne peut pas aller. Nous continuons. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Toujours, écoutez-moi bien, toujours la bonté de Dieu s'est manifestée envers nous. Comment? En Jésus-Christ. Uniquement. Par contre, il n'y a eu qu'une seule révélation du seul vrai Dieu. Et cette seule révélation s'est manifestée en Jésus-Christ. Par contre, il n'y a d'un assiette sur la terre aucun autre homme qui a été donné aux hommes par lesquels il pouvait se sauver. C'est Jésus-Christ. Si quelqu'un vient te proposer un salut en dehors de Jésus-Christ, c'est un antichrist. Un salut en dehors de Jésus-Christ, c'est un antichrist. Il faut refuser cela. Voilà donc, nous continuons. Maintenant, il va faire un résumé, verset 8. Car c'est par grâce, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ah, il dit bien maintenant. Dites-moi bien. C'est comme vous devenez en Bible. Pourquoi on peut vous arrêter là? Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Qui est sauvé par grâce? Amen. C'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. Et vous ne l'êtes plus troublé par les démons. Non, toi, tu n'es pas sauvé. Alors, le frère, il a dit, moi, il faut jeûner. Moi, je n'arrive pas à jeûner. Je jeûne seulement un peu. C'est Dieu qui donne la grâce de jeûner. Mais il faut apprendre. Il faut commencer déjà. Si tu veux 20 jours, tu peux faire plus de jours. Tu peux aller jusqu'à 21 jours. Mais on n'immobilise pas tout le monde. On n'a pas les mêmes forces. Mais ce que tu peux faire là, fais-le. N'enterre pas ton talent. Qui a compris? Il ne faut pas en dire ton talent. Comment il ne faut pas faire? Fais ce que tu peux faire. Si tu peux faire déjà un jour, trois, trois, Dieu va t'aider. Par contre, il y a des démons qui ne peuvent pas sortir que dans le jour de la prière. absolument. Alléluia. Il ne faut pas continuer à manger, 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 non. Le ventre est ingrat. Il ne faut pas avoir pour Dieu ton ventre. Tu vas manger un bœuf chaque jour, ce que samedi, nani, m'a dit, mercredi, dimanche, tu auras faim. ton ventre va crier, j'ai faim. Donc, il ne faut pas obéir au ventre. Le ventre doit se soumettre à toi. Oui. Le jeûne a fait partie de la vie du chrétien. Par contre, le Seigneur a dit, celui qui croit en moi, ferait aussi les oeufs qu'il y ait fait. Il a commencé ses oeufs par 40 jours de jeûne. On te demanda, il y a 40 jours, mais ce que tu peux faire, fais-le. C'est qui t'est nécessaire. Amen. Dans le verset 8, elle le résumait. Relis le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Oh, moi je suis heureux. Mais vous comprenez, le diable est tellement malin. il va encore tordre le sang de la grâce. Qui sait ce que ils en ont dit? Il va tordre le sang de la grâce. Athènes enseignez-vous, les gens vont enseigner la nouvelle lumière. Il n'y a pas la nouvelle lumière. La lumière, c'est jusqu'à la nouvelle. Amen. Oh, mais on est sauvés, mais on peut boire un peu. Ça n'a rien à voir avec le salut. On peut yacher les femmes, ça n'a rien à voir avec le salut. On peut avoir des copines. On peut regarder la pornographie. les gens qui sont serviteurs de Dieu, qui font des jeux compagnons. Tout peut-être qu'ils soient sauvés par la grâce. Donc, ils vont, le diable va tordre le sang de la grâce dans la tête des chambres. Et ils vont entraîner une foule de disciples derrière eux. Au camp, deux, un aveuque, un aveuque, ils tombent. Prenez, quoi titre? titre? C'est quoi on appelle la grâce? Tit. Pourquoi ça? Premier complet. Hein? Voilà. Qui est sauvé par grâce? Oui, c'est pas grâce que je suis sauvé. Pensez, Jean. Pensez, pas ça? Oui, c'est pas grâce que je suis sauvé. Oui, c'est pas grâce que je suis sauvé. par le moyen de la foi. Oui, c'est pas grâce que je suis sauvé. Amen. On va l'apprendre? Oui, c'est pas grâce que je suis sauvé. Un, deux. Un, deux. deux. Un, deux. deux. Encore. Les frères. Les frères. ensemble Fred Pougain Oui, c'est par grâce que je suis sauvé. Amen. Ça, ça ne doit pas sortir notre cœur. Nous ne laissons plus trouver par le diable. Alléluia. Nous n'avons rien fait. Absolument rien. Amen. Oui, c'est par grâce que je suis sauvé. Non. Encore. Oui, c'est par grâce que je suis sauvé. Les frères. Oui, c'est par grâce que je suis sauvé. Les sœurs. Oui, c'est par grâce que je suis sauvé. Ensemble. Oui, c'est par grâce que je suis sauvé. On va reprendre les deux. Oui, c'est par grâce que je suis sauvé. Oui, c'est par grâce que je suis sauvé. Oui, c'est par grâce très bien. Amen. Par le moyen de la foi. Oui, c'est par grâce que je suis sauvé. Amen. Par le moyen de la foi. Oui, c'est par grâce que je suis sauvé. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Il s'est par grâce que je suis sauvé. Encore. Par le moyen de la foi. Encore. Par le moyen de la foi. Encore. Par le moyen de la foi. Oui, c'est par grâce que je suis sauvé. Oui, c'est par grâce. Un, deux. Oui, c'est par grâce que je suis sauvé. Oui, c'est par grâce que je suis sauvé. Oui, c'est par grâce que je suis sauvé. Oui, c'est par grâce Par le moyen de la foi. Oui, c'est par grâce que je suis sauvé. Par le moyen de la foi. Oui, c'est par grâce que je suis sauvé. Je reprends une fois encore. Qu'est-ce que je suis sauvé ? Oui, c'est par grâce Oui, c'est par grâce que je suis sauvé. Oui, c'est par grâce que je suis sauvé par le moyen de la foi. Ou c'est par grâce que je suis sauvé. Par le moyen de la foi Puis c'est pas grâce Que je suis sauvé On reprend, puis c'est pas grâce, un, deux Puis c'est pas grâce Que je suis sauvé Puis c'est pas grâce Que je suis sauvé Par le moyen de la foi Puis c'est pas grâce Que je suis sauvé Par le moyen de la foi Puis c'est pas grâce Que je suis sauvé Personne entre nous N'a fait quoi que je sois Pour être sauvé Personne Si vous avez quelqu'un qui dit Moi je suis tellement bon Et puis Dieu Il a regardé ici Mon bon Dieu m'a sauvé C'est le menteur Il faut qu'on soit ancré dans nos cœurs Que nous puissions savoir Que ce que le Seigneur a fait pour nous Est primordial Relisez ce chapitre 2 d'Ephésiens Connaissez-le par cœur Ne laissez plus le Dieu avec nous troubler Vous n'allez pas avancer Aussi longtemps que vous serez Vous serez dans l'ignorance Mon peuple meurt Faut de connaissance Amen Maintenant la grâce là c'est quoi ? On est sauvé gratuitement C'est le don gratuit de Dieu Maintenant l'apôtre Paul Il va écrire à titre Le même apôtre Paul Il a dit aux effets Non vous n'avez pas sauvé grâce Mais il va écrire à titre Pour lui expliquer Ce que la grâce contient Faut pas dormir les enfants là-bas Et voir les filles Les yeux comme ça C'est important Aujourd'hui il y a des théories qui courent On est sauvé par grave On peut boire On peut fumer On peut vichir Non non ça ça vient de l'enfer Ça vient de l'enfer Quelqu'un qui est sauvé A un si grand prix Par amour pour son sauveur Déjà il va avoir un comportement Conséquent Un comportement conséquent On peut pas dire Je suis sauvé dans l'Effète Non 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 C'est vrai que tu n'es pas sauvé Alléluia Alors voilà ce que l'apôtre Paul Il écrit maintenant à titre Celui qui a écrit aux effets Il va écrire à titre Titre chapitre 1 A partir verset 1er Non a partir verset 1er 2, 3 Verset 4 Titre chapitre 1 verset 1er Paul Serviteur de Dieu Et apôtre de Jésus Christ Pour la foi des élus Pour la foi Ça veut dire quoi ? Faut pas sauter les mots comme ça Pour Ça veut dire quoi mon frère ? Pour la foi des élus Pour l'instruction Oui Dieu l'a établi Pour qui il enseigne ? Avec la foi Comment la foi Ça veut dire comment les élus doivent marcher Dans la parole de Dieu ? Oui D'abord il enseigne pour que la foi même naisse Pour que la foi vient de ce qu'on entend L'enseignement Et cette foi doit naître Donc pour Là c'est un but Paul n'a pas été établi Pour Dieu faire des grands discours Non Il a un travail à faire Pour la foi des élus Il a dit aux Corinthiens Je crois Je viendrai Ajouter ce qui marque à notre foi Je demande que cet après-midi Dieu ajoute à ce qui marque à notre foi Que nous avons une foi totale Amen Continuons la lecture Paul Serviteur de Dieu Et apôtre de Jésus Christ Pour la foi des élus Des dieux Et la connaissance de la vérité Qui est selon la piété Continuons Lesquels Reposent sur l'espérance De la vie éternelle Ça veut dire que Tout ce que nous avons à voir Le but c'est d'avoir la vie éternelle On attend avec joie Avec persévérance Cette vie éternelle Continuons Lesquels Reposent sur l'espérance De la vie éternelle Promise avant tous les siècles Par le Dieu Par le Dieu qui ne ment point Est-ce que Dieu ment Donc mon frère Ma soeur Ce que tu es Dieu te l'a accordé déjà Amen Dieu te le mentir Il ne ment pas Amen Continuons Et qui a manifesté sa parole En son temps Par la prédication Non, non, non Il y a deux compliments là Qui a manifesté sa parole Premier compliment Donc je dis En son temps Compliment du temps Par la prédication C'est le compliment des moyens Donc tout ça On ne dit pas comme ça Il faut reprendre ça Et qui a manifesté sa parole Et qui a manifesté sa parole Voilà Mais quand En son temps Ça veut dire que Dieu il fait toutes choses En son temps C'est la première minute Dieu te parle en son temps Le problème que tu as Depuis des années Toute sa solution En son temps Et c'est maintenant C'est pas tes mains Faut pas réjeter le temps de Dieu Il faut reconnaître Le temps de ta visitation Maintenant Faut accepter ça maintenant Faut pas dire des mains Non, des mains Ne t'appartient pas On est d'accord Continuons Et qui a manifesté sa parole En son temps Par la prédication Qui m'a été confiée D'après l'ordre de Dieu Notre sauveur Acte chapitre 9 Acte chapitre 26 Vous allez voir le ministère de Paul J'ai prévu un enseignement là-dessus Le ministère de Paul Comment Dieu l'a appelé Il l'a établi Donc Paul a dit Malheur à moi Si je ne vends Jésus pas Malheur à moi Malheur à moi Il a été établi Pas pour plaire aux gens Il a dit S'il est plaisant encore aux hommes Ce n'est pas C'est peut-être de Dieu Il m'a établi Pour instruire Le peuple Si ce peuple Est ententi aux ordres de Dieu Son bien est coulerait Comme un fleuve C'est une allusion Au Saint-Esprit Qui va couler D'un autre 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 Alléluia Alors maintenant Il va se dire à titre À titre Verset 4 À titre Mon enfant légitime En notre commune foi En notre commune foi Ça veut dire que La foi de Paul C'est la même foi que La foi de Tite Et la foi de Pierre C'est la même chose La foi de Jacques C'est la même chose La foi de Jean C'est la même chose La foi de Pierre Michel est fatigué Non non C'est Jean-Pierre Non c'est Mais tu vois que Si nous avons la même foi Si Dieu les a exaucés Dieu va nous Exaucer Amen Qui a compris La même foi Amen Amen Ce qu'il était malin Dieu les a exaucés On a la même foi Sœur Anne Ça va Ça va Dieu te bénisse Alléluia Amen Amen Mon enfant légitime En notre commune foi Amen Ils sont Parents Hein Qui n'est pas Ils s'appellent pas Son titre Mais ils sont parents Comment ? Dans la foi Comme nous sommes parents Amen Ils sont des parents Dans leur commune foi Nous avons la même foi Amen Et c'est pour ça Que vous voyez Quand les gens Ne vous aiment pas C'est pas vous Qui n'aiment pas Ils n'aiment pas C'est lui qui est en vous Mais vous Vous devez l'aimer Amen Parce que c'est lui Qui est en vous Aime tout le monde Alléluia Ah oui Je n'aime pas Ces personnes là Vous ne pouvez pas Dis moi aussi Je ne t'aime pas Non toi Tu dois l'aimer Parce que c'est lui Qui est en toi Et plus grand Que celui qui est dans le monde Et lui Il aime tout le monde Amen Amen Maintenant donc Titre chapitre 4 Verset 1 Verset 4 Que la grâce Que la grâce et la paix Te soient données De la part de Dieu Le Père Et de Jésus Christ Notre Sauveur Amen Tu sais Je vais vous amener A voir quelque chose Il a parlé de la grâce Et on va en arriver Avant de citer Parce qu'une demi vérité N'est pas une vérité Pour que toute la vérité Soit faite à suivre Sur la grâce Amen Maintenant verset 5 Je t'ai laissé en crête Afin que tu mettes en ordre Ce qui reste à régler Arrête-toi là Selon l'incision Que tu dis à l'ancien Ce n'est pas l'ordre Mais tu mettes en ordre Ce qui reste à régler Alors le verset 2 Maintenant Chapitre 2 Pour toi Dis les choses Qui sont conformes A la 5 doctrine Alléluia Amen Pour toi Pour toi Dis les choses Qui sont conformes A la 5 doctrine Ça veut dire Il faut avoir Un enseignement Un enseignement qui est Conforme à la parole de Dieu Pur Un enseignement pur Conforme à la parole de Dieu Pour toi Continuons Dis que les vieillards Doivent être sobres Honnêtes Modérés Sains dans la foi Dans l'amour Dans la patience Ça c'est pour nous Alléluia Amen C'est ce que Qui doit enseigner Dans l'église C'est-à-dire un jeune homme Quand un jeune homme Peut être établi Serviteur Dans une église Ça dépend De Les dons Que Dieu lui a fait C'est-à-dire Pas de n'importe qui Un jeune homme 18 ans Qui est établi 19 ans Qui est établi Comme serviteur Dans l'église C'est quelqu'un Qui est rempli De cet esprit Amen Qui considère Les jeunes filles Comme des sœurs En toute pureté Amen Et qu'on se comprend Amen On continue Dit que les femmes âgées Doivent aussi Avoir l'extérieur Qui convient A la sainteté Ça veut dire quoi Qui convient du moins A la sainteté Il y a des femmes Vous savez que À ce moment-là On a dit On est sauvés On a vécu un peu Ces choses-là Bien aimées Ne dormez pas Il a commencé Très tôt Pourquoi vous avez le temps De prier longtemps Et puis Il rentre témoignage Et regardez un peu On a vu des choses Comme ça Dans les messieurs À la Côte d'Ivoire Des frères S'habillaient Ils sont sauvés Donc on s'habille De façon D'élabrée Ici Il reste pas Ce que je dis Les gens Ils portent Pantalon Ils portent Une veille Ils plient Les manches Mon frère Parfait Il n'a pas fait Attention L'été Encore Parfait Il porte Un verre Et puis Il porte En attendant C'est pas toi C'est toi Parce que S'ils portent Les costumes Ils sont païens C'est pas vrai Frère Un jour Deux frères S'ont venu Me voir Pour confesser Ils ont dit Un frère Exact On a dit Que toi Tu ne pouvais pas T'aîner Il était T'es tout Bien habillé Il dit Ça n'a rien A voir Le salut Frère Et toi Tu veux être Ce que tu veux Être C'est pas vrai Mais regarde Frère Il a commencé Dans la pauvreté Mais plus tard Même à l'école Il avait Un vieux Pour entendre Que quelqu'un Lui a donné Mais plus tard C'est quelqu'un Qui s'est bien Très bien Et regardez Le vieux frère Franck Qui voit Frère Qui a déjà vu Frère Vous avez vu Frère Franck Vous venez Avec Chimie Décirée Une fois On a beaucoup Litté Mais Dieu a Oui Raison Et frère Non On met La clavate Dans la poche Par contre Si on porte On devient Un païen Non frère Le païen Dans ton coeur C'est pas la clavate Regardez Le vieux frère C'est correct Toi tu es bien Devant les gens Et puis tu es Désagréable C'est pas bon Et ici C'est tellement Que les vieilles femmes Dans l'église Bon on est sauvé Donc Elle peut ne pas se laver Pas de fagnes déchirées Et puis bon On vient s'asseoir Dans l'église Quand même Et si le secteur De lui parle Il n'est pas Les vieilles femmes Les vieilles femmes Tu n'es pas propre On oublie de dire Et La porte dit Dit Que les femmes Magie Doivent Avoir l'extérieur C'est pas le cas Mais leur habillement Leur coiffure Elle doit être propre Qui a compris ça ? Elle est propre C'est un travail difficile Pour le petit Le jeune homme Il fait 70 ans Il faut changer Les vêtements Le jeune homme Il m'a offensé Et il dit Qu'il suis sale Toi mais tu es sale Tu ne sais pas C'est le jeune homme Qui dit ça Il doit le dire C'est son travail Continuons Dit que les femmes Agées Doivent aussi Avoir l'extérieur Qui convient A la sainteté N'être ni médisante Plus souvent La médisance C'est quoi ? C'est Critiquer Voilà Est-ce qu'elles sont Sauvées Celles-là ? Non Est-ce que ces femmes À qui on dit N'est pas divin Elles ont été Sauvées Par grâce ? Oui Qui nous ont été Sauvées Mais elles sont Déjà Elles sont Déjà Dans leur corps Au ciel Est-ce que Dans leur corps Elles sont Déjà au ciel Non Non Tu comprends Elles ne sont Pas encore Levées Elles sont Ainsi Dans le ciel En Jésus Christ C'est un esprit Mais leur chien En gros là Elles sont Je comprends Qu'est-ce qu'elles ne doivent pas faire N'être ni médisantes Elles ne doivent pas Elles ne doivent pas être médisantes Vous avez dit quoi Elle est soeur Prenez la parole Soeur Laurence Nous devons quitter la médisance Elle ne doit pas critiquer Parler des choses Qui ne glorisent pas le nom de Dieu Oui mais ça c'est global Médis Ça veut dire quoi C'est critiquer Parler Mal Mal les gens Et ça Ça existe encore parmi nous C'est pas qu'on ne soit pas sauvés On est sauvés Mais on peut prendre le frère Michel Et je vois le frère Moi c'est Jean-Pierre Ah c'est Jean-Pierre C'est lui qui est Michel Je prends Jean-Pierre Et puis on lui voit Jean-Pierre Tu as vu Jean-Pierre Et quand il commence C'est pour parler mal C'est toi Michel Ah Michel Tu as vu Jean-Pierre Oui oh Jean-Pierre mauvais C'est pas mon garçon Puis on commence On presse sa bouche Sa langue au diable On a toujours envie De dire quelque chose Si ta langue là Ça te démange Commence à lui le Seigneur Faut pas médire Faut pas médire Maldire les gens Faut pas le faire On continue Ni à donner aux excès du vin Ni à donner au vin Moi c'est au vin ici Quels doivent donner De bonnes instructions Moi j'ai Ni à donner au vin Ni à donner aux excès Je suis pas d'accord Et c'est écrit ici Ni à donner au vin C'est tout Pas d'excès de vin Le vin ça nous fait pas de bien Ici à Côte d'Ivoire Amen Amen Vous savez que ces vieilles femmes Elles boivent beaucoup Il y a des vieux aussi Elles boivent Elles boivent Elles sentent la boisson Et puis Regardez ici Les fatigues Regardez ici Imaginez 2000 personnes Comme ça Pleines de vin Dans la salle De l'église Qui arrive Chacun prend son vin Et puis un vin Un seul vin Un vin Pas beaucoup Et puis on se retrouve aussi Le dimanche Ça commence par nous C'est très beau Donc pas de vin Pas d'excès de vin Pas d'ivrouillerie Accès C'est pour camoufler Il n'y a pas d'excès Ailleurs Dans notre pays Ça fait partie De leur alimentation Mais nous disons Et je le dis Quand il vient chez nous ici Il ne doit pas venir boire Chez nous ici Les frères Isaac On a vu un jeune frère Qui est venu Il a bu Prêt bâtir moi Et quand ils nous ont vu On va prendre un seul vin On ne t'a rien demandé C'est un prédicatère Il est venu évangé Tout le monde vient ici Pour évangéliser Alors il ne sait même pas Qu'on ne doit pas On ne doit pas L'apôtre a dit Tout m'est permis Mais tout m'est pas utile À cause de mon frère Je ne boirai pas de vin Oui mais ça Qui vous me comprend Qui ne comprend pas À cause de mon frère Je ne boirai pas de vin Amen Chez vous là-bas On boit du vin Mais chez nous On ne boit pas de vin Donc tu arrives Ton vin Tu le casses Tu vas aller boire Chez toi là-bas Oh ici ça nous choque Le vin Ça nous apporte pas Grand-chose ici Toi tu bois du vin Moi je bois du vin Je ne sais pas Qui paire Toi tu paire deux fois Ailleurs peut-être Qui fait trop froid Et puis Dans leur alimentation Il y a du vin C'est normal Tu peux acheter Combien il y a du vin Par jour toi Rien du tout Pourquoi tu veux boire du vin On prend un peu de vin Pourquoi Le vin Faut pas partie De notre alimentation Amen Nous on a un droit On a une chose Qu'on appelle Jumre Les choses comme ça On mange Et puis c'est fini Pourquoi vous voulez boire du vin Et qu'on a bien compris Ça fait pas partie De notre alimentation Il y en a qui boit Du vin blanc au villa Le vin blanc ça suffit Quand on est converti Il n'y a plus de vin blanc Donc quand les gens Vont te voir boire Et les ivrogues Vont continuer D'être ivrogues On voit le problème Qu'on t'appose On dit Le serviteur Il boit Il boit avec nous Donc toi Tu es qui Et puis tu dis Il l'a fait Un docteur en théologie Il dit il boit Mais un docteur en théologie Il peut être un païen Il a un docteur en théologie Mais ici Il s'agit de la vie chrétienne La sanctification Et la vie Il dit que les vieilles femmes Doient avoir l'extérieur Elles doivent être Proves Amen Nous aussi Nous sommes 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 Dans la salle Qu'est-ce qu'on va faire Continuons Dans le but D'apprendre aux jeunes Aux jeunes femmes A aimer leur mari Et leurs enfants C'est pas bien Mes soeurs Et c'est pas bien Vous qui êtes âgés Apprenez aux jeunes A aimer leur mari Et à aimer leurs enfants Amen Je répète Votre enfant A beau être mauvais On le jette pas C'est votre enfant C'est pas l'enfant De quelqu'un d'autre Il parle le nom de qui Votre enfant Si on devait jeter les gens Qui Serait déjà jeter C'est nous C'est nous Mais Dieu n'a pas regardé Ce qu'on a fait Et il nous a soumis par grâce Maintenant que tu vas te sauver Rappel toi L'histoire des deux débiteurs Celui qui donnait des millions Il a pleuré Le patron lui a fait un cadeau Et maintenant qu'il lui a fait un cadeau Il attrape quelqu'un Qui lui doit 200 000 francs Il l'étrangle Donc mais 200 000 francs Maintenant qu'on m'a libéré Je vais aller me fêter Mais quand on l'a repris On l'a mis en prison Lui, sa femme, ses enfants C'est comme ça que les gens sont traités Ceux qui ne sont pas Les écoles de Dieu Continuons A être retenus Châtre Il a dit Il ne faut pas trop parler Nos soeurs parlent trop Qui a compris ? Nos soeurs parlent trop La vie condamne ça On appelle ça La logorée C'est un mot français La logorée c'est C'est ceci Le fait que la parole coule C'est pas bon Si tu es vieille Il faut inspirer les jeunes gens Les jeunes femmes A aimer leur mari et leurs enfants Et ça s'arrête là Pour bavader tout ce qu'ils veulent Dans leur pays Pour être retenus Pour savoir te taire Ça j'ai apprécié Ça je l'ai gagné Ça Je vous assure On a fait plusieurs vols gagnants Vous allez les soeurs Quand on finit de préparer Elles se retirent Son parent va dire Ah frère tu es venu Non Non En un clin d'un On va savoir tout Sur la maison Non La vie dit Il faut être retenu Il faut être Intervenu Il faut le faire Continuons A être retenu Chaste Chaste Ça veut dire quoi Je vais vous lever tout à l'heure Vous dormez là Vous êtes assis Je vais te dire Vous dormez Vous voulez prendre Quelle position maintenant Comme il dit Chaste Il se va Comme il dit Chaste Arrêtez les portants frère Qui a son portant Qui bouge là Arrêtez les portants Mettez les sous silencieux Tu cherches le mien Comme il dit Chaste Chaste veut dire Être réservé Ça veut dire quoi Moi je ne comprends pas ça Moi je ne suis pas Le temps à terre Chaste Être seul Vous savez en français Il y a En français au ras Il y a six niveaux De l'an 6 Moi j'utilise le dernier Vous voyez qu'on comprenne Ce qu'il dit Une femme chaste Ça veut dire quoi Lève-toi 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 S'abstenir S'abstenir Alors si Si je ne mange pas Je ne mange pas Je suis chance Si je ne mange pas De foutu Je ne boit pas Je suis chance Laissez-la Lève-toi Elle m'abstenir Mais de quoi De la prostitution Par exemple Hein ? Prends le micro Monseigne C'est s'abstenir De la prostitution De tout ce qui n'est pas bon Et si Ce n'est pas la prostitution Donc C'est bon On lit les choses Et puis Elles ne comprennent pas Ce n'est pas global Comme ça C'est spécifique C'est très précis Sœur Cécile Prends le micro Monseigne Lève-toi S'il te plaît C'est s'abstenir De toute relation sexuelle De tes bénis Il faut pouvoir le dire Y compris La masturbation Qui a compris cela ? Amen Vous voulez aller au ciel Vous n'allez pas jeter Oh Les frères nous ont passé ça Tu ne gènes pas les femmes Mais tu te masturbes C'est vrai Tu te souilles Frère Il ne sait même pas Comment ma mère arrive là-bas Ta mère est dans ta tête Il y a un démon Qui a été guide Tes mères Elles doivent être sanctifiées Ce n'est pas pour La masturbation Si tu es dans cette situation Ma sœur Mon frère Change de vie On a vu que tu es sauvé Même là tu es sauvé C'est pour ceux qui sont sauvés Chaste Pas de rapport sexuel Pas de masturbation Pas de pornographie Quand on fait défiler Comment est-ce Défiler les maux Les filles sont nues Et puis toi tu regardes Tu saoules ta pensée Miss Miss Comment on s'appelle District Et puis elles sont nues Les petites faces Elles se prostituent Mais pour arriver à être miss C'est qu'elles font Pour être là Vous pensez La reine des beautés C'est une reine des péchés Frère Dieu doit vous aider Partout Dans une région Et puis En tant qu'inspecteur On a commis On nous a commis A cette tâche On doit venir Jugez les miséries Moi non Vous êtes trompé Moi je vais soigner Les filles Nuit Je vais juger Je n'irai pas Je n'irai pas Mais je suis au souverain Toi ça te plaît Moi moi ça ne plaît pas Tu peux aller Faut pas dire Quand on fait le souverain Il n'y a pas aller Le souverain Quand tu as fait des yeux Il ne peut pas Tu rends des yeux Ce n'est qu'un humain Donc les femmes Elles doivent rester Sans relation sexuelle En dehors Le mari Sans masturbation C'est la parole De Dieu Si nous voulons être enlevés Être prêt Comme les saints vieux sages De Matthieu 26 C'est ce qu'il faut faire Ça c'est un déau de salut Nous avons été créés Pour des bons yeux Que nous avons pratiqué Vous savez les choses Vous êtes heureux Pour vous que nous aient pratiqué C'est ça On ne s'arrête pas On est sauvés Et puis maintenant On peut vivre comme Non Non frère Non Non hier Non je dis Non demain Non Non On continue la lecture À être retenu Chaste Occupé aux soins domestiques Est-ce que je ne sais pas Dans la maison Est-ce que je ne sais pas Comment on cuisine Le repas Non Non Saches d'abord Si je ne sais pas Dans la cuisine Qu'est-ce qu'on va manger À midi Il faut savoir Ce qu'on va manger À midi Comment les aciens sont nettoyés C'est ton travail Pour t'occuper des soins domestiques Est-ce que les vêtements de ton mari sont bien lavés Tout ça Est-ce que c'est allé au presse Si tu es venu C'est ton travail ça Le reste Ça ne t'intéresse pas Continuons la lecture Bonne 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 Ça c'est important Est-ce un bon cœur Un cœur plein d'amour On est un bon cœur On ne le maudit jamais On ne dit pas Toi là Si je t'ai porté dans le monde Pendant neuf mois Tu fais ça Tu verras Tu la maudit Il est mort Tu vois tu gagnes quoi Tu gagnes l'enfer Tu gagnes l'enfer Tu t'as porté Et puis il a demandé à être porté Est-ce que Quel enfant qui a demandé à être porté Pendant neuf mois Toi tu as demandé Non C'est toi qui as voulu le porter Donc Tout tu es responsable À part entière Tu dois l'aimer Priez pour lui Afin que Dieu le transforme Tu ne dis rien de maudit Moi il était porté Comme ça Tu pars devant moi Le hein Le bon dit Il n'y a pas de hein Embrasse-le Prie pour le Et puis il va changer C'est l'amour Qui fait le miracle C'est pas la haine C'est pas la haine La haine C'est du diable Il faut aimer seulement Ça veut pas dire Ça veut pas dire qu'il va t'aimer Toi il va t'aimer On continue avec lui Soumise à leur mari Voilà Afin que la parole de Dieu Ne soit pas calomniée Afin que la parole de Dieu Ne soit pas blasphémée Ça veut dire que Quand les gens voient Des chrétiennes Qui sont pas soumises On fait pas la vla Mais si tu as raison Sœur Écoutez Qui écoute ce qui est C'est le diable Tout est sûr Mais j'ai raison Frère Isaac Tu n'es pas dans ma maison Mais quand toi Tu es dans ma maison Tu sais ce qui est Le même Dieu Qui gère nos maisons C'est qui Qui est ta maison Tu peux avoir Raison sur ton mari 5,6 Tu as raison Mais tu dois Manifester l'amour L'amour Couvre Une multitude De péchés Vous comprenez un peu Quand on vient On dit Bon Il a fait On vient le tuer Et puis toi Tu dis Non Vous l'avez tué Qui ? Avant de le tuer Il faut me tuer Alléluia Vous savez que Moïse avait le caractère De Christ Dieu lui a dit Il a dit Moïse A Jérémie N'intercède pas Pour ces gens Mais Moïse a dit Laisse moi intercéder A cette intercession Alors si tu les intermiles Les peuples Les entourent C'est parce que Tu n'es pas capable De les amener Que tu les as tués Vous comprenez ? Mais vous savez quoi C'est quoi Dieu a dit Dans Esaïe 9 Esaïe 48 verset 9 Esaïe 48 verset 9 C'est quoi Dieu a dit Notez ces choses Esaïe 48 verset 9 A cause de mon nom Je suspends ma colère Rénaissants pour nous A cause de mon nom Je suspends ma colère Qui a bien compris ? Mon frère Comment tu appelles là ? Jean-Pierre 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 Quel rapport entre le nom de Dieu et toi ? Pourquoi il se suspends sa colère ? A cause de son amour Non On dit mon nom On n'a pas dit amour A cause de mon nom Je suspends ma colère Pourquoi il y a eu un rapport Entre toi et son nom ? Dans son nom Il y a le salut Oui Et Bon Pourquoi il peut dire à Jean-Pierre Jean-Pierre Qu'il mérite la mort Qui mérite la souffrance Mais à cause de mon nom Je ne suis pas ma colère Pourquoi il peut le dire ? Parce que son nom est saint Qui comprend cela ? Mais son nom qui est saint Quel rapport y a-t-il entre son nom qui est saint et toi ? Son nom est invoqué sur moi Son nom est invoqué sur toi Amen Qui est chrétien ? Tout le monde sait Ah, Jean-Pierre c'est chrétien Amen Et s'il t'est puni selon ta faute Et l'on va dire voilà Le Dieu est méchant Ah oui Tu vois, il a tué la faim Le Dieu est mauvais Dieu Mais à cause de son nom Quelque chose est ce qu'on doit faire ? Il suspend sa colère Amen Vous n'êtes pas heureux ? Amen C'est ça qu'on appelle le bon Dieu Quand on continue À cause de ma gloire Je me contiens envers toi Pour ne pas t'exterminer Amen À cause de ma gloire Tout ce que Dieu fait c'est pour Sa gloire Mais si tu mérites l'extermination A dire qu'il te déduque Il ne va pas le faire Il ne va pas le faire Alléluia Amen Et il n'est pas méveilleux ? Amen N'est-il pas ? N'est-il pas méveilleux 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 ? Gloire au Seigneur, il est vraiment merveilleux, il est invisible aux autres, aux humains mais présents pour tous les saints. Amen. Nous continuons de lecture. Si nous nous comprenons mal, la parole sera blafée. Les gens vont dire, ceux qui vont à l'église, ils confondent tous, c'est à l'église. Ils sont plus mauvais que nous. On ne dit pas plus mauvais. Mais ils tombent dans la gare relâchée. Ils sont pires. Les mauvais, ce n'est pas français. Ils sont plus mauvais que nous. C'est comme ça qu'ils parlent. Là, tu vas à l'église, tu es plus mauvais que moi. Mais à cause de son nom que tu portes, Dieu suspend sa colère. Et il ne va pas t'excepter. Et Dieu ne ment pas. S'il dit qu'il suspend sa colère, il suspend sa colère. Mais il va t'emmener d'avoir une vie rangée, une vie chaste et réservée, une vie sanctifiée, sans la situation personne ne le verra. Nous continuons. Exode de même les jeunes gens à être modérés. Ça, c'est important. Ce sont les gens qui sont sauvés par grâce. Mais un, vous savez que les jeunes gens sont très enthousiastes. Quand ils découvrent quelque chose, on dit qu'ils veulent bouger le monde avec ça. La modélisation, c'est la mesure. Allez faire les choses avec mesure. Hein? Il ne faut pas dépasser les bonnes. Amen. Continuons. Te montrons toi-même, à tout égard, un modèle de bonnes œuvres. Amen. Voilà, le prédicateur, lui-même, il doit être un modèle. Priez pour moi. J'en ai besoin. Il doit être un modèle. Un modèle à tous égards des bonnes œuvres. Ici, il s'agit des bonnes œuvres, ce ne sont pas les œuvres de la loi. Vous qui dites qu'on est sauvés, on n'a plus rien à faire, ce n'est pas vrai. On est sauvés pour travailler. Allons salut. Avec crainte et tremblement. Allons perfectionnement. Ce sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous, pour que nous les pratiquions. Amen. Et donnons un enseignement pur. Un enseignement pur. Digne. Une parole. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus. L'adversaire est qui? Le diable. Gloire à Dieu. Mon frère, tu es très fatigué? Quand l'enseignement pur, sain, irréprochable, le diable est confus. Et la honte. Parfait, il ronde, comme il y en a dit ça, cherchant qui? Qui il pourra dévorer. Mais celui qui est aidé de Dieu, se garde lui-même. Et le diable ne peut pas le toucher. Amen. Alors, il est confus. Il fait sa randonnée, il tourne ça, il voit, il rentre bretouille. Tu as attrapé quelqu'un, il dit non. Demain, non. Après, demain, non. Il vient rôder dans votre maison, dans votre chambre. Vous voyez, vous êtes en train de me dire. Et ils ne sont pas en train de critiquer qu'ils viennent, ils écoutent ça. Vous dites, il vient des frères. Vous priez pour les frères. Et puis, il s'en va, bretouille, il est confus. Il s'en va, il va regarder, ils ne sont pas en train de me dire. On dit, c'est frère Jean-Pierre. Alors, voici, ils sont en train de critiquer Jean-Pierre. Alors, ils attendent que Dieu bénisse Jean-Pierre. Amen. Qui s'est marié, qui réussit dans cette affaire. Et dit, oh. Bon, peut-être la prochaine fois, ils vont le voler. Il s'en va. Et puis, il n'aura jamais la seconde fois. Amen. Jamais. Il a tout le confus. Alléluia. N'ayant aucun mal à dire de nous. Mais où est-ce que vous êtes là? Sœur, regardez ici. Si dans votre maison, vous ne critiquez pas les gens. Vous n'instituez pas votre mari. Par contre, on a dit maintenant, il y a écouté ça hier. Il ne peut pas dans un communiqué international. Prévent des jolies ici. Les responsables des endroits qui parlent. Désormais, on a supprimé cette histoire de chef de famille. Il dit, tiens, tiens, tiens. Là, je comprends pourquoi on demande aux gens de prendre la famille ensemble. Mais ce n'est pas dans l'église que ça a été fait. Dans la Bible, il a dit que l'homme, le chef de la femme. Oh, ben, vous êtes chrétien, vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes chrétien, vous êtes souverain. Si on marche comme la parole dit, l'église n'aura aucun mal. Il faut qu'il trouve. Il faut qu'il trouve le mal. Non, Seigneur, j'ai juste à poser la question. Qui de vous m'est convaincant de pécher? Qui a été capable de le faire? Personne. Quel est le maître? Quel sera le serviteur? Pour que le serviteur a compris, il sera comme son maître. Amen. Donc, on n'a pas fini. On va finir et puis arrêter. À 14h, déjà, si on arrive à 14h, on va finir. Vous avez prié tout le reste dedans. Mais retenez précis et important la Bible. On a beau prier, 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 si on n'est pas sanctifié, on ne sera pas exaucé. C'est la parole qui se sanctifie. Amen. Il faut la parole d'abord. Sanctifie-le par ta parole, la parole est la veille. Amen. Elle doit venir d'abord. Nous continuons. Exaute le serviteur à être soumis à le maître. Amen. Amen. Mais bien aimé ça, les jeunes gens. Regardez ici. Parmi les jeunes filles, qui sert chez un frère, une soeur ? Ou bien chez un frère. Tous ceux qui servent chez les gens, les verts où ? Voilà. Je vais vous voir. Les soeurs, les frères qui servent chez les gens, qui travaillent chez les gens. Moi aussi. Il n'y en a pas ici. Tout le monde a son entreprise. Lévez-vous, lévez-vous. Ce n'est pas fini, ma fille. Tu sais que la Bible dit qu'on le fait, on pense qu'on fait trop. Non. Ce n'est pas trop. Lise, c'est qui a écrit ? Exaute le serviteur à être soumis à le maître. C'est toi qui a écrit ? Non. C'est toi qui a écrit ? Il y a des frères et des frères qui sont là. Frères, j'ai travaillé chez une femme, elle était même méchante. Bon. Sois au vrai, dis-moi ce qu'il y a. Non. Dès que j'ai fini de laver l'assiette, il y a laver ça. Il y a fini de laver. Il y a fini de laver. Il y a encore un repos. On ne peut même pas respirer chez ces personnes-là. Dis-moi, tu es allé pour respirer ? Comment il faut travailler ? Il y a des frères comme ça ? Ils sont là. On leur dit travail, ils disent non, ce travail, ça ne me convient pas. C'est vrai, frère. Peut-être qu'un jour, il y a des autres personnes-là qu'on parle du travail. Oui, il y en a qui n'ont pas de travail. C'est un contrat qui fait ton travail, tu es payé par rapport au travail. Tu ne fais pas, on ne doit pas te payer. L'ouvrier mener son salaire, cette extension a deux sens. Si tu as bien travaillé, on doit te payer. Si tu as bien travaillé là, le patron doit te payer. Si tu n'as pas travaillé, tu es un voleur. qui ne méritent pas le salaire. Et puis, d'autant plus que, très souvent quand les soeurs, les frères travaillent des frères, alors ils ne font plus rien. Le frère, c'est mon frère, mais il est trop exigeant. Mais si le frère veut compter sur ton caractère, l'intrigue va tomber. Oui. On doit arriver à 7 heures, tu es arrivé à 9 heures. Il n'y a pas un exemple simple. Tu es dans une entreprise de distribution de produits, et puis, c'est toi qui distribuis. À 6 heures, tu dois être là. Tu es arrivé à 9 heures. Ceux qui doivent prendre les choux, ils attendent à 9 heures. Quand ce n'est pas ton argent, c'est l'argent du frère. Demain, tu attends. Et il y a des beaux frères et soeurs dans le contact. Quand ils changent les frères, ils ne font rien. Et tous les frères sont méchants. Le frère va devenir crédit à sa banque. Il vient mettre pour te faire manger, boire. Et puis, boire, tu fais ce que tu veux. Ce n'est pas bien, frère. Ce qu'on a dit, c'est la Bible. Les étoiles doivent être soumis à leur maître. Tu es chez nous, soeur, tu travailles. Elle dit, balaie, tu balaies. Ce qu'on doit faire, là, pour être payé, il faut le faire correctement. Et la Bible dit, tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour le Seigneur et non pour les hommes. Oublie ton maître. Sache que là où tu es, ce que tu fais, c'est pour Dieu que tu veux faire. qui va te bénir. Ça, c'est important pour nous. Beaucoup de frères ne savent pas ça. Ils disent, comme c'est mon frère, il fait ce que je veux. Non. Qu'est-ce que c'est huit heures et il est ton maître. Sachant les donner. Il y a des frères, mais lui aussi, il rencontre quelqu'un d'autre. Il ne peut pas lui dire à son grand, c'est mon frère, c'est mon frère en crise qui a mal le fait. Tu vois, tu voudrais ton frère en crise. C'est ton frère en crise. C'est un frère en crise qui fait ça? Non. Dieu vous bénisse. Nous continuons. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaie en toutes choses, à n'être point contre disant. ça veut dire quoi? À n'être point contre disant. Non. Quelqu'un doit parler. Donne ça à Hugues. Il ne doit pas être contre disant. C'est lui qu'il y a de vous là. Contre disant pour moi, c'est s'opposer à ce que la personne dit. est-ce que tu entends ce que tu dis? Moi, je ne t'entends pas. Pour moi, contre disant, c'est s'opposer à ce que la personne dit. Quelle personne? C'est-à-dire ton patron, ton maître. C'est ton patron, papa, il dit des choses. Le patron, il dit, Hugues, tu dois faire ça, ça, ça avant midi. C'est un autre. Qui a compris? Les frères, ils ont des problèmes. On te donne un taxi pour aller travailler. Tu vas garder le taxi. Et puis, on dit, tu vas apporter je ne sais pas combien les apportes. Et puis, le soir, je suis allé au patron, mais vraiment, je n'ai pas pu avoir la recette. une fois, deux fois. Est-ce que ton patron, c'est ton frère, il ne t'est pas la porte? Est-ce qu'il est méchant? Non. Quand il sort de l'église, il travaille. Tu contredis ce que ton patron dit. Donc, tu es au-dessus de ton patron. Et puis, tu vérifies, on n'a qu'à prier pour moi, pour toi, c'est méchant. Non, c'est toi qui es méchant. Par contre, tu ne sais pas ce que tu fais. Où est-ce que la Bible dit? Tu ne dois pas être contredisant. Qui a compris? Vous qui êtes contredisant, changez de comportement, vous allez voir que vous serez bénis. Bon, bon, on va vous élimer. Toi, tu sais, aujourd'hui, bon, si il prend c'est bon, merci, on met donc Baka, Baka, on frappe les gens. Qui on va frapper? On va avoir de l'argent. Si c'est Baka, on va frapper les gens, donc toi, tu conduis un Baka. Et toi, tu vas demander de l'argent à celui qui on frappe. Et que c'est juste. Allez. C'est juste. C'est pas juste. Non, l'église est remplie de frères qui ne comprennent pas vraiment ce qu'il faut. Alors, nous continuons notre texte. Allons-y. À ne rien dérober. À ne rien dérober. Reprends ça. À ne rien dérober. Reprends cela. À ne rien dérober. Ça veut dire quoi? À ne rien voler. Mais comment on vole? Prendre ce qui ne nous appartient pas. Là, il y a des frères qui travaillent et puis bon, c'est ça là. Le patron, c'est pas tellement utile que je vais prendre pour aller. Est-ce qu'il t'a donné? Non. Sœur, écoutez ici. On a travaillé chez la sœur et puis les choses, ça là. Bon, viens prendre. Tu n'as rien pas de démons on ne t'a pas donné et tu prends pour aller. Tu voles. Tu voles. C'est pas à toi. On ne sait pas, on a des problèmes. Tu ramas tout, tu mets dans ton sac. Hein? Il faut remplacer tel tuyau. Tu as remplacé, mais tout ce qui est, tu as remplacé, c'est pour qui? Hein? C'est pour le patron. C'est pas pour toi? C'est pas pour toi? Tu n'as pas à aller dépanner d'autres personnes. On t'a donné? Non. Oh, ça là. Le frère ne va pas, il ne va pas, tu as demandé au frère, il dit. Ah, tu remplis ton sac, les arbres, ils vont parler, les pannées, tu prends ça là-bas. Quel malheureux le nez, tu viens, voilà. Ah, tu n'as pas le mancheur, tu as remplacé tout ce qu'il a remplacé. Dépose ça là. S'il dit, il m'en prend, tu prends. Il ne faut pas faire ton sac quand tu vas, et puis tu es rempli, tu prends. Tu viens, voilà. Ça vous fait mal, c'est la vérité. Amen. Amen. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Voilà, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Voilà. Rien dérober. Amen. Continuons. Afin de faire honorer en toute la doctrine de Dieu, notre sauveur. Afin de faire honorer en tout. Quand on dit que c'est un chrétien, là, on doit trouver que même si quelque chose a disparu, on dit non, ce n'est pas le faire. Jamais on t'accusera. On dit non, ce n'est pas le faire. Pourquoi on fait ça? On dit, ce n'est pas le frère. Mais maintenant, si on a fouillé tout le moment que Jérèse a te fouillé, on te fouille, pourquoi on trouve ça? Alors, c'est grave. C'est grave. Oh, le frère, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Tu dois te demander, il ferait. Que Dieu nous aide. C'est la parole de Dieu, c'est pour les gens qui sont qui sont sauvés. Ce n'est pas pour tout le monde. Et puis, il y a un comportement qu'ils doivent avoir. On continue. Car maintenant, regardez. Nous sommes partis du point où il est écrit c'est pas grâce que vous êtes sauvés. Pas le moyen de la foi. C'est pas par les œuvres afin que personne ne s'éclose. C'est là qu'on est partis. Et je vous ai fait savoir qu'il y a une doctrine, beaucoup d'autres dans ces messages qui enseignent que quand on est sauvés, on peut vivre encore dans le péché parce qu'on est toujours hommes. C'est pas vrai. Tout ce qu'on a cité là, ce sont les gens qui sont sauvés à qui on donne les conseils. Et s'ils acceptent, Dieu va leur donner le pouvoir, il va régénérer leur vie. pour la parole de Dieu, elle régénère. Elle réclée la vie. Pour lui qu'ils acceptent. Pour lui qu'ils acceptent. Amen. Maintenant, notre frère, notre frère Paul, il va dire maintenant, il va reprendre la grâce à ses croix. Vous êtes sauvés par grâce. Retournons là-bas avant de conclure. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 vers la fin. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Continuons. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tu as escamoté le point d'ancrage. C'est-à-dire que la liaison avec ce que nous nous devons faire. Reprenons ça. Car nous sommes car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça, c'est l'œuvre entièrement et entière de Dieu. Dieu a fait ça tout seul. Qui est d'accord ? C'est tout. Mais maintenant qu'il a fait ça, il y a ce qu'il nous demande. Il nous donne aussi le pouvoir de le faire. Il est capable de le faire. Mais quel argument les autres donnent ? On est encore dans la chair, on peut encore chercher les femmes, boire, fumer, faire ce qu'on veut. Non ! On a vu comment l'apopo a égrené toutes les œuvres, les bonnes œuvres que le chrétien doit faire. Il doit pratiquer. Quand on dit que ce n'est pas par les œuvres, il s'agit des œuvres de la loi, les dix commandements. Il faut être si concis, tant, tant, tant. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des bonnes œuvres que le chrétien doit pratiquer absolument. Et il est sauvé pour les pratiquer. Quelqu'un qui ne pratique pas ses bonnes œuvres, il n'est pas sauvé. Ah oui ? Il n'est pas sauvé parce que il dit ça ne me concerne pas. Non, la Bible ne le concerne pas. Anne, ça va mieux ? Dieu t'est béni. Alors, maintenant nous voyons, il reprend maintenant une jonction avec ce qui était dit dans l'Ephésien, car la grâce de Dieu. Vous voyez le salut cadeau que Dieu nous a donné là. Après le salut qui est cadeau, il y a ce que Dieu nous demande. On n'a rien fait pour être sauvé, ça n'est gratuit. Dieu. Mais on est sauvé pour pratiquer des bonnes œuvres, ce ne sont pas les œuvres de la loi, non. Ce sont les œuvres de la foi. Amen. La foi sans les œuvres est morte. Quand le corps sans âme est morte. Amen. Amen. Si vous voyez un chrétien chercher femme, boire, fumer, voler, il n'a jamais rencontré Jésus-Christ. il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Il n'y a pas de passé dans sa vie. Amen. Nous continuons. Car la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui nous a sauvés d'actuellement là. Voilà ce qu'elle nous enseigne. est-ce qu'on se comprend? Oh, les seuls sont fatigués, le vieux, ils parlent trop. Non. Je n'ai pas le temps. Moi, je n'ai pas le temps. Donc, il doit parler. Il doit parler. Amen. Il doit parler. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, j'ai vu cette église naître. Il doit parler. Il ne faut pas confondre la grâce avec la disgrâce. Non. Non, frère. Les femmes doivent être chasses et les aimées. Elle dit qu'elles ne doivent pas avoir de réaction sexuelle en dehors de leur mari. Pas d'émancipation. Pas de prostitution. Pas de pornographie. Voilà pour nous tous. C'est pour des gens qui sont sauvés. Ce n'est pas en faisant cela qu'ils sont sauvés. Ils sont déjà sauvés. Qui comprends ça? Si tu as sauvés, tu vas me ranger de m'assumer. Tu n'es pas digne de toi. Alors, la grâce de Dieu, continuons. Car la grâce de Dieu source du salut pour tous les hommes. Non, pas du salut, de. car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Bon. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. On est sauvés? Maintenant, quelle aide sont contenues? Quelle continue la grâce de Dieu? On est sauvés? On est sauvés qu'à d'hommes. Maintenant, qu'on est sauvés, est-ce qu'on peut vivre dans le péché encore? Non. Loin de là. L'apopo dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais devons-nous rester dans le péché? Et dire, loin de là. Loin de là. Si tu peux encore te compléter dans le péché, dans la dutère, la fornication, le vol, tu n'as pas, tu n'as jamais été sauvé. Sache que tu as besoin de te sauver. Tu as besoin de te sauver aujourd'hui. Tu n'as jamais été sauvé. Ça, c'est Robert chapitre 6, il dit quoi? Robert, combien? On va reprendre ça, on va dire, on est sauvés, le fils est fini. Non, frère. Tu es sauvé pour un but. Pour travailler avec créer tremblement à ton salut. Pour le perfectionnement. Allons-y. Robert 6. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non, là où la grâce a abondé, le péché a abondé, elle est un peu plus haut. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donne-moi un exemple concret. L'adulté, par exemple. Non. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donne-moi un exemple concret qui frappe à l'œil. le brigand sur la croix. Qui est d'accord? Le péché a abondé dans sa vie. Un brigand, il a tué, il a volé, il a violé, il a cassé, mais la grâce a surabondé. Pendant qu'il parlait, Jésus n'a rien dit jusqu'au bout. Seigneur, souviens-toi de moi. Lorsque tu reviendras ton règne, il te le dit. Je te le dis. Moi le roi, aujourd'hui, tu es réveillant dans le paradis. La grâce n'a pas surabondé. Mais est-ce qu'en voyant cela, nous qui sommes vivants, on doit maintenant pécher, pécher, pécher pour que la grâce surabonde? Non. Si tu peux pécher, pécher, tu n'as jamais cru. Tu n'as jamais cru. Tu n'as jamais cru. Mais quand on peut tomber dans le péché, oui, on peut glisser. il est arrivé à propos du péché, il était hypocrite. Mais une seule fois on entend parlait de sa fille. Qui tombe ne se relève pas. Alléluia. Alors, continuons. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc, nous qui parlons de la grâce, il ne faut pas dire que quand le péché a suivonné, maintenant ici tu n'as rien compris de la grâce. Nous continuons notre texte pour terminer dans 10 chapitre 2 verset 12. qui nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est quoi l'impiété? C'est le péché? La grâce de Dieu ne nous enseigne pas à vivre dans le péché. Elle nous enseigne à renoncer au péché. Alléluia. Continuons. Et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Continuons. en attendant en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. En attendant cela, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit renoncer à l'impiété. Amen. Verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous. Il s'est donné lui-même pour nous. Il n'a pas donné un ange. Regardez ici. Jésus n'a pas donné un ange à sa place comme les gens enseignent dans certaines religions. Il s'est donné lui-même pour nous. Amen. Continuons. Afin de nous racheter de toute iniquité. Alléluia. Pourquoi il s'est donné? Afin de nous racheter de toute iniquité. L'iniquité, c'est quoi? La transgression de la loi. Oui, c'est vrai. C'est la transgression de la loi. Ce qu'on sait qui est bon, on ne le fait pas. Ce qu'on sait qui est mal, on le fait quand même. Ça, l'iniquité. C'est une transgression. Ah oui? Il a racheter de toute iniquité. Et de ce fait un peuple qui lui appartient. Oh non, doucement. Et de ce fait un peuple qui lui appartient. Amen. Alléluia. Amen. Purifier. Le peuple, ce peuple, il doit de? Purifier. Pas qui? Pas lui. Amen. Amen. Et zélé pour les bonnes oeuvres. Amen. Amen. Il est heureux. Amen. Lui, mais il va nous zélé. Il va nous rendre zélé pour les bonnes oeuvres. Amen. Pas les oeuvres de la loi. zélé pour les bonnes oeuvres. Maintenant, écoutez un peu. Écoutez, la conclusion est capitale. À la maison, chez vous, disait la conclusion de la prière. J'ai fini. J'ai fini. On va faire le résumé. Et puis, il va appeler un frère Kouma ou un autre frère pour faire prier. dis ces choses. Dis ces choses. Qu'est-ce que toi et moi nous sommes en train de dire? Faire. Nous sommes en train de voir que la grâce nous a été dit de ces choses. Nous disons combien de choses? Écoutez, c'est la conclusion. Depuis nous parlons, nous disons combien de choses? Nous sommes sauvés gratuitement. Non. Pas les détails. Nous disons combien de choses depuis que je suis en train de parler. Une seule chose. Non. Deux. Le salut par la grâce La première chose. Et puis, l'enseignement de la grâce. Le contenu de la grâce. Qui a bien compris? Voilà. Il y a deux choses que nous disons. Oui, nous sommes sauvés par la grâce. C'est fini. Personne n'a rien fait pour être sauvés. Mais on est sauvés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour que nous les pratiquions. Voilà. On te parle. Et la fin est écrite dix choses. Non, non, d'abord qui s'est affiné de lui rajouter un peuple qui lui appartienne. Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. si tu n'es pas zélé pour les bonnes œuvres, tu n'es pas encore tu ne fais pas parti du peuple. Il ne faut pas t'entendre en l'enlèvement. J'ai fini, hein? Qui comprends ce que je suis en train de dire? Si tu n'es pas zélé pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi, tu n'es pas propre à l'enlèvement. enlèvement. Par contre, celui qui sera enlevé, il doit être identifié à Christ. Quand Christ est venu, il a accompli tout le dessein de Dieu. Dans Jean 19, il a dit tout est accompli. Toi aussi, moi aussi, nous aussi. Nous allons pouvoir faire ce que Dieu nous demande de faire après le salut. C'est pas ça qui nous sauve. Non. Mais nous sommes sauvés pour être un peuple qui lui appartient à propre. Un peuple zélé, purifié pour des bonnes œuvres. Est-ce que nous disons depuis le matin avec mon bien-aimé frère? Deux choses. Salut par la grâce, oui. Mais cette grâce a un contenu. Elle nous enseigne à fuir le péché, à être zélé pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour que nous les pratiquions. Voilà l'enseignement de la grâce. Si tu n'es pas dans cet ordre-là, tu n'es pas encore sous la grâce. Cherche à t'aimer. Alléluia. Maintenant, le verset 15 dit, dis ces choses. Et mes bien-aimés soeurs et frères, dis ces choses, dis-le. Il ne faut pas laisser les gens dans l'ignorance, je suis sauvé donc ils peuvent écher une deuxième femme. C'est pas vrai qu'elle est sauvée doit avoir une seule femme, un seul mari. Continuons. Exhorte. Exhorte, vous me dites quoi? Que veut dire exhorter? Que veut dire exhorter? Non, non. Tu veux m'expliquer? Que veut dire exhorter? Voilà. Vous avez mes soins. achetez un bon dictionnaire. Allez à la librairie. Achetez un dictionnaire au bain. Ça coûte 40 000 francs au bain. Et puis, vous pouvez en trouver à l'église par terre. Moi, je... On a... La Bible, elle n'est pas écrite en acquis. Moi, je suis acquis. J'ai écrit en français. D'abord, c'était en hébreu, en grec, et puis maintenant, c'est en français. il y a des mots que je crois connaître. Mais pour les expliquer, en tant qu'enseigneur, il faut que je maîtrise. Pas venir, bon, exhorter, ça veut dire quoi? Fait de quoi exhorter? Le bleu, là. Exhorter veut dire encourager par des paroles. C'est tout? C'est dit à bien. Ça suffit pas, hein? Encourager par les paroles, mais c'est pour n'a qu'un but. Quelqu'un qui est malade, il dit, oh, mon frère, bon, du courage. Mais ça suffit pas. Tu t'en vas et puis, tu n'es même pas compte de ça, il continue de... Exhorter, c'est encourager. Mais quel est le but? Dans le but de pratiquer. Le but de pratiquer la parole de Dieu. Le but de vivre la parole de Dieu. C'est amener les gens, c'est les motiver, les motiver à mettre en pratique la parole de Dieu. Quelqu'un qui est malade, vous pouvez les ôter? C'est pour qu'ils croient que la parole de Dieu est vraie. Et qu'ils croient la parole de Dieu. Amen. Exhorte. Maintenant, l'autre mot. Et reprend. Allez, tu vas expliquer ça. Et reprend. On a fini, hein? Lève-toi, lève-toi, oui. Amen. Reprendre quelqu'un, c'est de dire à la personne de ne plus continuer dans le chemin dans lequel il a abordé qu'il n'est pas droit. Oui. C'est ça. Reprend. Alors, quand on reprend un frère et une soeur, le frère méchant, il nous reprend. Mais si tu n'es pas répréhensible, on ne reprend pas. N'est-ce pas? Donc, tu es là, dans l'église, il y a des vieilles femmes, il doit les reprendre. Mais ailleurs, il dit, il faut les reprendre comme des mères. On ne reprend pas un vieux. Voilà, tu es méchant, tu n'es pas bien. Toi, tu es... Non, non, ce n'est pas bon. On dit, papa, viens. Ça, là, ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Mon fils est bien. Viens, on va prier ensemble. On reprend. C'est écrit dans la Bible, je n'ai pas le temps. Vous les reprends comme des... reprends les vieillards comme des pères. On ne va pas reprendre une vieille femme. Oh, toi, tu es trop satisfait, tu ne te laves pas. Non, frère. Quoi, ça se dit? Il faut du respect. Dans la ménage de Dieu, il faut avoir de l'ordre du respect. Reprends. Tu reprends, va être du sang, tu as repris quand même. N'est-ce pas? Continuons. Reprends et reprends avec une pleine autorité. Amen. Ça veut dire, ce que tu demandes qu'on fasse, il faut que ça soit appliqué. Ça soit appliqué. Amen. Mais si toi, tu vis mal, on dit, c'est toi qui me reprends. Avant, tu étais ici, tu étais moi, tu serais en prison. C'est pas moi qui suis intervenu. Tu connais que les paroles de Dieu, toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Reprends avec une pleine autorité. point, 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 point. Que, que personne ne te méprise. Que Dieu soit béni. Amen. Que l'on soit béni. Amen. Que personne ne méprise personne entre nous ici. Lévois-nous. J'aime l'éternel Car il entend ma voix Il a penché vers moi son oreille Et je le chanterai toute ma vie et je le chanterai Sous-titrage FR ?